On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h, aujourd'hui en direct ! Vous allez passer deux heures en compagnie d'Isabelle Motreau, Philippe Tesson, Stevie Boulay à la batterie, vous avez reconnu le doigté, Philippe Alfonsi, et l'homme qui hier a célébré son anniversaire, nous n'étions pas invités à votre anniversaire, Pierre Bénichoux ! Moi j'ai attendu toute la journée un coup de fil, j'avais acheté un cadeau pour vous Pierre, je me suis dit, il va m'inviter pour rien ! Il faut envoyer les cadeaux avant ! Pour ça on est obligé d'inviter les gens ! J'apprends que c'était aussi votre anniversaire, vous êtes jumeau Philippe Tesson et Pierre Bénichoux ? Nous sommes jumeaux à 10 ans d'intervalle, je suis né 10 ans après Pierre ! C'est le contraire à qu'est-ce qu'il dit ! C'est vrai des 10 ans d'intervalle, mais c'est le contraire à qu'est-ce qu'il dit ! Malgré les apparences ! Moi j'ai donné à peu près le même âge, c'est vrai, il faut dire... Merci Laurent, que charmeur ! Dès que tu peux te faire un truc qui me fait de la peine... Ah vous, je n'avais pas réalisé que c'était... C'est-à-dire que... Oui d'accord, d'accord, d'accord ! Vous faites tous les deux plus jeunes que votre âge, et vous donc, vous faites plus jeunes que votre âge, et Philippe fait beaucoup plus jeunes que votre âge ! C'est ça, il y a de la rue qui t'attend dans son avion ! Vous avez eu quoi comme cadeau alors tous les deux ? Moi j'ai eu une photo de Tesson, dédicacée, à mon cadet que j'aime ! Pourriez-nous chanter, nous sommes de sors, jumelles ! Non, je vous en prie, je vous en prie ! Je murmure assez sur mes mœurs, je ne pourrais pas continuer ! En tout cas, il y a plein de mails, d'auditeurs qui vous souhaitent un bon anniversaire, Pierre ! Ils ignoraient pour vous, Philippe ! Pardon, vous nous auriez... Parce que Pierre le dit régulièrement... Je ne suis pas un exhibitionniste comme l'autre ! Je dénonce... Tu sais ce qu'il te dit, l'autre ? Non, merde ! Voilà ! Du coup, on a aussi vite qu'il t'emmerde, l'autre, tu serais champion du monde de 100 mètres ! Rodrigue, par exemple, dit en ce 1er mars un mail spécial, c'était hier qu'on a reçu le mail, pour Pierre Bénichoux, à qui je souhaite un très bon anniversaire ! Un mail du cœur, c'est Rodrigue ! Il y a un mail aussi pour Tesson, à qui on souhaite un très pro établissement ! Je suis ravi de souhaiter un bon anniversaire à M. Bénichoux, c'est Anne-Marie qui le dit ! J'ai une soeur née le même jour que lui ! Ben vous voyez, ça c'est un roi ! Bon anniversaire M. Bénichoux de la part d'Agnès ! Tous les ans, je souhaite l'anniversaire de cet illustre personnage, avec le secrète espoir qu'un jour à son tour, il me souhaite le mien ! Moi aussi, je souffle une bougie de plus aujourd'hui ! Vous voyez ? Non ! Agnès, est-ce que vous pouvez lui souhaiter un bon anniversaire à Agnès ? Agnès... Agnès ! Bon anniversaire Agnès ! Voilà ! Signé Arnolf ! Je dénonce Pierre Bénichoux, dit Jean-Louis, qui n'a pas respecté le feu rouge du carrefour Montaigne-François 1er la semaine dernière ! Eh ben dis donc, c'est ça ! Dis donc, ils ne sont pas morts les gens bloqués ! Ah non, ils ne sont pas, oui ! Ils en continuent très très fort ! Je vais dire à Hans et à Ulrich de revenir, il y a des gens pour les revenir ! Ah mais faites attention, Pierre, quand même ! L'an dernier, écrasé un cycliste, on a réussi à étouffer l'affaire ! On ne s'est pas arrivé jusqu'aux oreilles de France Télévisions, mais c'est bientôt qu'il va y avoir une clause de bonne conduite ! Non, c'est pas vrai ! Ils vont se ridiculer à ce point-là ! Il va y avoir une clause de bonne conduite pour les animateurs, et j'imagine les chroniqueurs, et donc vous devrez faire attention au volant ! Mais c'est une blague ou c'est vrai ? Comment ça, c'est une blague ? Cette clause de bonne conduite ? Non, 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 non ! C'est comme ça ! Interdit de prendre l'avion, désormais ! Ah, d'accord ! Non, mais je vous jure, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a un journaliste, je lui dis à un journaliste ou au journaliste, et j'étais en tournage, on m'a appelé, ça doit être vrai, c'est une journaliste du journal 20 Minutes, qui m'appelle et qui me dit est-ce que vous pouvez réagir, Laurent Ruquier, au fait que l'année prochaine, vous devrez signer une clause de bonne conduite dans votre contrat à France Télévisions ? Et vous allez la signer ? J'ai pris des médicaments tout de suite. Je ne sais pas, je réfléchirai. J'ai quelques questions, évidemment que j'ai préparées, il faudra que vous ayez bien révisé, pas trop quand même, mais pas le droit de prendre le journal comme ça. Ah oui, non, non, attends ! Philippe Tesson, fermez votre journal ! Oui, c'est le journal de Pierre, il était en train de... Oui, oui, mais c'est quand même des parisiens malgré tout ! Un jour, on a dit à Philippe Tesson, fermez votre journal, et il a fait le numéro le plus émouvant de la presse, le dernier jour, le titre était Silence, on coule ! Pour le quotidien de Paris ! Le quotidien de Paris ! Non, c'était combat ! C'était combat ! Silence, on coule ! C'est une des plus belles manchettes que j'ai vues ! Alors, quand vous parlez... En fait, j'en ai fermé deux ! C'est pour ça que je disais quotidien ! Quand vous parlez à un type comme ça, vous n'allez pas fermer votre journal ! À moi, à la rigueur, vous pouvez tout dire, parce que moi, je vous pardonne tout ! Mais lui, quand il faut le respecter, il est très vieux aujourd'hui ! Première question ! Qu'est-ce qui vient de tomber et qui tenait pourtant depuis 1874 ? C'est dû aux tornades ? Pardon ? C'est dû aux tornades, Ça se passe aux Etats-Unis ? Non, non, non ! En France ? Non, non ! Ça se passe à Paris, pour tout vous dire ! À Paris ! Voilà ! Et ça tenait quand même, il faut le dire, ça tenait depuis 1874 et puis ça vient de tomber ! Ça tenait à quoi ? C'est un morceau de monument ? Non, madame ! Non, si vous pensez bien que... C'est comme les mots croisés ! Si on pense et dit ça tenait, ça veut dire... Vous croyez que c'est une marquise à un balcon ? Pas du tout ! Ça doit être genre une sorte d'interdiction ! C'est une loi ? Pas une loi, Philippe Alfonsi ! Mais c'est vrai que Pierre Bénichoux, qui est un malin, a tout de suite compris que ce n'était pas quelque chose qui était accroché et qui était tombé ! Un devoir ? Non ! Qu'est-ce qui tombe de temps en temps et qui tient depuis des années ? Tombe la main ! Les politiques ? Un interdit ? Non, pas un interdit ! On voit le révolutionnaire qui vous êtes, Philippe Tessant ! C'est l'homme de gauche qui est... Un privilège ! Un privilège ? Non, monsieur Bénichoux ! Il n'aurait rien à voir avec la politique ! Rien à voir avec la politique ! Plutôt avec un sujet qui vous intéresse beaucoup, cher Stifi ! Ah ! Qu'est-ce qui m'intéresse ? Le contraire d'un interdit, une autorisation... Enfin, un truc en tolérance, un truc en... Ah, je sais, une femme ! Parce qu'il y a longtemps qu'il y a des menteurs qui disent j'en ai tombé trois hier ! Ben, après, je m'y intéresse ! Ça ne veut pas être une femme ! On a dit que ça intéressait Stifi ! C'est un homme ! Non plus ! Qui tient et qui est tombé ! Ah, ben merde ! Le titre de champion du monde ? Alors, pas un titre ! Ah, ah, on brûle là ! Un statut, alors ! Le statut de quelqu'un ! Pas un statut ! Ah ! Comme quoi, on est les meilleurs coups, les Français ! La primauté de quelque chose ! Une réputation ! Une réputation, alors, ça s'appelle ! Franchement, si vous réfléchissez un peu... Vous connaissez la réponse, c'est facile ! Vous qui allez bientôt être à l'Académie française, cher Philippe Tesson ! Franchement, qu'est-ce qui tombe de temps en temps et parfois qui tient pendant des années ? Une tuile ! Non ! C'est ce qui tombe de temps en temps, une bonne paire de gifs ! Enfin, écoutez... Ça tombe et on peut le réparer ? Bon, alors, autrement, on est là jusqu'à 18h, je veux au moins vous donner un record ! Bon, alors... Il y a des records qui tombent, il y a des records qui tiennent depuis des années, puis pouf, le record tombe ! Ah, le record de la température, de la clémence de la température en automne ! En automne ! En hiver ! En hiver ! Excellente réponse de Pierre Vénichoux ! D'ailleurs, il n'avait pas fait un hiver aussi chaud depuis 1874 à Paris ! Voilà ce qui vient de tomber, le record de l'hiver le plus chaud, l'hiver 2006, et ce, donc, depuis 1950 sur tout le territoire français, mais depuis 1874 ici à Paris ! Voilà ! Ah ! Oui, je me rappelle ! Donc c'est déjà arrivé ! Non, pas quand même ! Lui, il ne peut pas se rappeler, il a 10 ans ! Lui, il est de 84 ! Moi, je suis de 74 ! Et là, je vous ai quand même donné quasiment la réponse dans son intégralité, à la fois faire un effort... Non, mais non, mais non ! Non, qu'est-ce qui est tombé depuis... Non, c'est un record ! Pour moi, c'est clair tout de suite ! Je vous ai fait errer un peu, d'ailleurs ! Je vais tomber la veste que j'ai passée depuis 1874 ! 1874, c'est M. Thiers encore ! C'est Thiers ! Oui, c'est Thiers ! Mauvais signe ! Pourquoi ? Ah, ben, ça va être le retour de la droite dure, là, c'est sûr ! Thiers à Sarkozy, voilà ! A partir de... M. Thiers, tu dis ? M. Thiers ! Je ne sais pas, j'habitais pas le quartier, à l'époque ! Ça veut dire qu'on est à la veille autour de la République ! M. Thiers, on dit ça ! On peut dire ça comme ça, aussi ! Oui, tu ne vas pas... Tu veux dire que les salopards de la commune ont été... Il ne fallait pas s'en défier et les réduire à cuillard, enfin ! Je sens que je vais passer à la question suivante ! Oui ! A partir du 1er juillet prochain ! A partir du 1er juillet prochain, qu'est-ce qu'on pourra vérifier sur Internet, qu'on ne sait pas encore très bien sur soi-même ? Sur soi-même ? Là, il est content, là ! Là, il est content de sa question ! A partir du 1er juillet prochain, qu'est-ce qu'on pourra vérifier sur Internet ? Pour l'instant, on ne peut pas ! Ah, j'essaie ! Sur soi-même ! J'ai un SMS qui parlait de ça ! Ce n'est pas qu'on pourra localiser quelqu'un grâce à son numéro de portable ! Ah non ! Vous vous êtes fait piéger par ça ? Ah non, je ne l'ai pas fait ! Moi, j'ai un SMS ! Vous n'essayez pas, parce que je peux vous raconter... On marque un temps, évidemment ! dans le chrono qui montrera votre nullité à la réponse à cette question ! Mais légère digression ! Effectivement, si vous recevez ce genre de textos, je l'ai reçu, c'est Serge Liadot qui m'a envoyé, qui vous dit « Attention, maintenant, il y a un site Internet sur lequel vous pouvez, si vous mettez le numéro de portable de quelqu'un, vous faites des recherches et c'est un truc GPS qui va tout de suite fixer où se trouve exactement la personne en fonction du numéro de portable que vous avez ! » C'est bien pour la paix des ménages, ça ! Et alors ? Et alors, évidemment, on était avec des potes, je ne vais pas vous dire les noms, mais tout un week-end, et alors, il y a quelqu'un particulièrement qui dit « Oh, j'essaye tout de suite parce que je veux savoir ! » Je veux savoir ! Et en fait, on fait toute la démarche sur Internet et d'un seul coup, effectivement, ça fait comme si, comme dans Mission Impossible tout se localisé où elle est la personne dont j'ai le numéro de téléphone où elle est... Et là, on voit une personne en train de baiser avec une autre. Mais c'est évidemment le même couple qu'on voit sur tout. Quel que soit le numéro de portable que vous donnez, c'est une vieille blague ! Il n'y a pas de... Non, mais ça égaye encore ! Ah oui, mais moi, ça n'a rien à voir avec ça ! Il y a des cas passionnants ! Ils sont tous là, là ! Ça marche ! Oh, bah, Pierre ! Moi, je ne suis jamais habité de roule ! Peut-être que vous seriez le premier à vous méfier quand même de ce genre de truc qui arrivait sur Internet ! Si on pouvait savoir où vous êtes ! Je ne me méfie de rien ! Je débarrasserai de son portable tout de suite ! Je suis à ce point malin que moi... Ça, comment on se fait piéger ? J'ai essayé, t'es à Europe ! Ça vous va bien dans le crise, Philippe Tesson, je trouve ! Bon, alors, dites donc, tout ça ne me donne pas la réponse ! Alors, on va pouvoir vérifier, avoir accès à son dossier médical ! Non, pas à son dossier médical ! Mais ça, c'est pas mal ! À son ADN ! Non, pas à son ADN ! À son casier judiciaire ! Non plus ! Ça n'est pas très... On se rapproche ! C'est médical ou c'est pas médical ? Ça n'intéressera particulièrement Pierre Bénichoux ! Et même Stevie, d'ailleurs ! Ah, c'est sexuel, alors ! Non, pas du tout ! C'est... Un truc sur soi-même ! Attends, un truc sur soi-même ! On n'est pas sûr sur soi-même ! On n'est pas sûr ! À quelle vitesse pousse nos cheveux ? À quelle vitesse pousse nos cheveux ? Pas du tout ! Ça m'étonne ! Est-ce que ça a à voir avec la généalogie ? Non plus, madame ! Ni avec la génétique, ni avec la santé... Non ! Ni avec la police... Avec la... Ah, ah, ah ! Un casier judiciaire t'a dit non ? Un peu quand même avec la police, oui ! Ah, son casier judiciaire ! Les points du permis de conduire ! Les points du permis de conduire ! C'est la première bonne réponse ! Ah oui, ah oui, a marqué ! J'en pagne ! La nouvelle formule, première réponse ! J'en pagne ! C'est une coïncidence. Ce que vous dites... Ce que vous dites est une coïncidence absolument inouïe. Je vais vous parler à l'instant. C'est qu'il y a longtemps, mon fils avait une voiture à partir, je me suis dit, pourvu qu'il ne me prenne pas pour les infractions qu'il commet, des fautes, des points sur mon permis de conduire. La voiture étant à mon nom. Et je lui ai fait jurer depuis un an d'aller enfin voir où on en était de nos points. Il y est allé ce matin. Il m'a téléphoné à 3h, à 15h55, en bas, je l'ai eu. Il m'a dit, t'en fais pas, moi j'ai perdu 4 points, et toi t'en as perdu 6, il t'en reste 6, mais il n'y en a aucun des miens, aucune de mes fautes, qui ont été imputées sur tes points. J'ai vu le dossier, j'ai la photocopie. T'en as quand même perdu 6. Oui, mais j'en ai perdu 6, c'est normal. Ah bon ? Oui, mais j'en avais 32, moi, à l'époque. Et bon, il me raconte ça à l'instant, vous vous rendez compte ? Monsieur le profet de police. Maintenant, vous pourrez aller sur Internet. C'est bien, parce qu'on ne sait personne, ne sait exactement combien il... Ah non, franchement, on ne sait pas combien il y en a qui sont en arrière. Eh bien, on pourra désormais, à partir du 1er juillet prochain, il y aura un service sur Internet qui vous permettra d'aller savoir combien de points il vous reste. Où va-t-on voir des Japonais, des Russes et des Syriens pour la première fois cette année ensemble ? Au pôle Nord ou au pôle Sud ? Non, des Japonais, des Russes et des Syriens pour la première fois. Sur la Lune. Non, à Paris ? À Paris, oui, M. Tesson. À la Coupe du Monde de Rugby ? Non, M. Tesson. Au Salon du Prédaporté. C'est vrai que le rugby... Eh, il a gagné, la question c'était où on va aller voir. Au Salon de l'Agriculture, excellente réponse ! De Stevie, au Salon de l'Agriculture ! Les Japonais, des Russes et des Syriens ! Pour les Belges, il n'y en a plus ! Pour les Belges, il n'y en a plus ! Débranchez-le, là ! On dirait les paroles de Tiens-moi-la, du coup-là ! Il devrait prendre, donner des permis, un point pour participer à cette émission aussi ! Il a enlevé des points de temps en temps ! Même quand il n'est pas dans l'avion, il est dans l'avion ! On y va, c'est l'heure de la promenade ! En tout cas, c'est deux points en plus pour Stevie ! Bravo mon petit Stevie ! Effectivement, cette année, pour la première fois parmi les 80 pays invités, au Salon de l'Agriculture, on y trouve la Russie, la Syrie et le Japon ! Car les vaches syriennes, on n'en parle pas suffisamment ! Elles sont maigres ! Elles ont la ligne, oui ! Mais en tout cas, elles seront invitées, les vaches japonaises ! Elles ne sont pas bien, les vaches japonaises ? Elles sont bien, mais elles ont les jambes un peu courtes ! Il faut des nains pour l'étraire ! Maximum de longueur de jambes d'une japonaise, 24 cm ! Il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu une vache sexiste ! C'est ravissante, mais des jambes d'autopatistes ! Des racistes ! Et en Russie ? En Russie, j'adore la Russie ! Vous savez comment on les appelle ? Non ! La vache de cerveau ! Non, c'était autrefois ça ! C'est autrefois ! J'ai un petit côté fasciste ! Alors là, il y a quelque chose que vous aimez ! Alors là, Philippe Alfoncy, c'est pour vous cette question ! Vous aimez la boxe ! Oui, j'aime la boxe ! Pourquoi le père de Floyd Mayweather ? Vous voyez, qui c'est Floyd Mayweather ? Oui, bien sûr ! Ne veut-il pas que son fils devienne champion du monde ? Parce qu'il a peur qu'on abîme son fils ? Non, non ! Parce que lui-même est champion du monde et il sait que c'est dur ! Non, non, non ! Il y a un combat qui est prévu, il faut le dire, son fils va combattre le 5 mai prochain pour la suprématie chez les Super Welters, ça se passera à Las Vegas, entre Oscar De La Hoya et Floyd Mayweather ! C'est une belle catégorie, Super Welters ! Ah oui ? Est-ce qu'il y a au-dessus ? Parce qu'il a touché beaucoup d'argent pour perdre, non ? Non, non, non ! Parce que si, une fois qu'il aura gagné, ça sera dur de rester en haut et c'est le plus haut ! Non ! Mais non ! Son père, à Floyd Mayweather, ne veut pas que son fils devienne champion du monde ! Parce que lui-même, il y était ! Non ! Il y était ! Il l'était ! Le combat a lieu le 5 mai prochain, je vous donne tous les éléments, 5 mai prochain, à Las Vegas ! Vous avez deux types sur un ring, d'un côté, je vous le fais, Oscar De La Hoya ! Pour applaudir Oscar De La Hoya ! Bravo ! De l'autre côté, ladies and gentlemen, Floyd Mayweather ! Les deux hommes ont été pesés à midi au journal de l'équipe ! Oscar De La Hoya, 72 kilos ! Floyd Mayweather, 73 kilos, 1m30, une véritable brutale ! Mais allons-y ! Mais non, c'est pas du cash, c'est de la boxe, enfin voyons ! C'est M.Beretro, M.Beretro, l'homme à l'oeil qui disait ça ! Oui ! Tu n'as pas connu, mais tu ne venais pas en Veldiv, toi ! Le papa de Floyd Mayweather, il dit non, il ne faut pas que mon fils devienne champion du monde ! Pourquoi il ne veut pas ? Parce qu'il ne veut pas ! Parce que s'il est champion du monde, il va lui arriver quelque chose qui sera négatif ! C'est lié à la date ! Pas du tout ! Le 5 mai à Vegas ! Je vous ai donné tous les éléments, et vous me dites c'est lié à la date, je vous réponds non ! Alors regardez les vôtres éléments ! C'est lié à Las Vegas ! Non plus ! A son adversaire ! A son adversaire, bravo Stevie ! Est-ce que c'est son frère ? Non ! Son oncle ! Non ! Son fils ! Non ! Sa soeur, son fils ! Son fils ! C'est sa soeur ! Carpentier, t'es la soeur de Cerdan, comme vous le savez tous ! C'est quelqu'un de sa famille ! Non mais qu'est-ce qu'il fait, le père de Mayweather ? Chut ! C'est un client de son père ! J'ai mis un quart d'heure ! Un quart d'heure à expliquer au public, avant cette émission, qu'il ne fallait pas souffler ! Madame, vous êtes virée ! Attention ! Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un client de son père ! Pardon ? Allez-y Stevie ! C'est parce qu'il entraîne l'adversaire ! Excellente réponse de Stevie Boulay ! Bravo ! Grâce au public ! Mais attends, mais c'est dégoûtant ! Son père entraîne quelqu'un d'autre que son propre fils ! Eh bien oui ! Exactement ! Ça vaut mieux des fois, les histoires de famille après ! Oui mais les histoires de famille, non ! Si tu dis, je connais le petit, on lui donnait beaucoup de chocolat, tape au foie, tape au foie ! Non, c'est honteux de faire ça ! Son propre fils, oui ! Vas-y, il a boîte à ragout, il est faible de l'âge ! T'as raison, parce que non seulement il entraîne quelqu'un d'autre, mais en plus il connaît les faiblesses de son fils ! Bien sûr, il entraîne quelqu'un qui n'est pas son fils ! Non mais ça ne devrait pas être permis, je trouve ! Ah, moi, sur Belleville, ça n'existe pas ! Je ne sais pas chez toi ! J'en ai qui fait ça, moi, je le train de père de naturel ! Mais tu me rassures, Pierre ! Il y a des pères de naturel en ce moment, beaucoup ! C'est quand même un super combat à suivre, au mois de mai prochain à Las Vegas, dans les catégories Super Welters ! Et effectivement, voilà, Mayweather va devoir affronter De Laoya, qui est entraîné par son propre père ! Vous voyez, ce genre de truc, ça nous paraît bien con, hein ! Mais la grande dramaturgie, tout le classique, n'est faite que de ça ! Philippe Tesson, quand il va au théâtre, c'est ça ! C'est le manager ! Mon père est le manager de mon adversaire ! Et ma mère couche avec mon adversaire ! Alors moi, je suis là, et tu dis que... C'est grec ! C'est vrai ! C'est grec ! Tu as raison ! C'est absolument grec ! Allez, j'ai une question ! Attention, ne souffle pas dans le public ! Merci ! Oh, elle est assez simple, elle devrait arriver dans les 5 secondes, après le point d'interrogation ! Qui nous montrera le 8 mars prochain le résultat de son dernier lifting, alors que le précédent datait d'il y a 6 ans ? Johnny ! Non ! Ligne Renaud ! Non ! C'est un monument ou un truc comme ça, c'est pas une personne ! C'est pas une personne, merci Isabelle Mautreau ! Le 8 mars, le 8 mars ! Il y a encore que Stevie ! Le 8 mars, c'est la journée de la femme ! Est-ce que ça a un rapport avec la journée de la femme ? Non, non, ça n'a aucun rapport ! Je dirais même que ça n'a vraiment pas du tout rapport avec la journée de la femme ! Vous me direz qu'elles seront libres, ce soir-là ! Ah, il y a du foot ! Oui ! C'est une pelouse ! Ah, c'est la pelouse, encore ! Moi, je suis bonne sur les pelouses ! La pelouse, tu parles ! Excellente réponse d'Isabelle Mautreau et Philippe Tesson ! Je suis spécialisée en pelouse du Parc des Princes ! Le dernier grand lifting de la pelouse du Parc des Princes datait de 2001 et depuis lundi dernier, cette semaine, on refait les 105 mètres d'air de jeu de long et 68 mètres de large. Les trois quarts du terrain sont déjà recouverts, ça va être terminé ce week-end. Il y a une quinzaine d'ouvriers à l'œuvre de 7h du matin à 21h qui travaillent au remplacement du jardin des joueurs du Paris Saint-Germain et la nouvelle pelouse sera inaugurée le 8 mars prochain à l'occasion du 8e finale de la Coupe de l'UEFA-Paris Saint-Germain contre Benfica-Lisbonne et le stade sera plein ce jour-là puisque la communauté portugaise, évidemment, est très présente en Ile-de-France. S'il leur en reste 30-40 mètres carrés... Dans l'émission de Jeanne Saccomano, on refait la pelouse ! Enfin, s'il leur en reste 40 mètres carrés de leur pelouse, j'en veux bien, moi. Pour quoi faire ? Pour mettre chez moi. Ça m'évitera de refaire. C'est pas très drôle, mais c'est frais. Tu dis ça parce que t'as pas de jardin. Tu sais pas ce que c'est que le printemps dans un jardin. Justement, c'est une pelouse artificielle qu'on met pour les baldeaux. Mais non, elle est déroulée, mais elle est particulière. On la roule. T'as vu beaucoup de fleurs ou de fruits naturels qu'on roule comme un tapis ? Mais bien sûr ! C'est pas fantastique, hein ? Mais bien sûr, Pierre ! Attends, Pierre, tu veux que moi, je te donne des leçons sur comment c'est ? C'est pourquoi les joueurs du connexion des trucs ? Mais bien sûr ! Il confond ! Il confond artificiel et synthétique. La pelouse, c'est la vraie pelouse ! Tout expliqué ! Ah, dis donc ! C'est bien la première fois que j'apprends un truc à Pierre Benichoux ! Non, non, non ! Je suis pas mécontente ! Non, tu m'as pris l'amour, chérie ! Et ça, c'est beaucoup plus important ! C'est vrai, tu vois. T'es arrivé à l'Argentine ? Je t'ai dit, le douanier m'a demandé, vous n'avez rien à déclarer ? Moi, j'ai dit non, il m'a dit si, et j'ai dit... Moi, y'a pas l'amour chez nous ! Première chanson de Luis Mariano ! Oui, ça n'a aucun rapport avec la conversation ! On est quoi ici ? On est dans un truc, on est dans une course de ligne droite ? On peut de temps en temps passer par nos jumeaux ! Non, mais ce qu'il ne comprend plus, depuis qu'il est devenu une super venette de la télévision, c'est que la radio, ce sont des méandres ! Mais lui, il veut nous parler sur la ligne droite ! Il va m'expliquer la radio, maintenant ! Non, mais il est dans le milieu, des fois ! Je vous ai tout appris de la radio, monsieur ! Je n'étais rien, et tu m'as tout donné ! Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris ! Oh non, 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 non ! Et je ne suis plus rien ! On vous laisse un peu et on s'en va ! Non, non, ce n'est pas gentil, ce n'est pas gentil ! Suis ton idée, arrête de te balader ! Hermann Briggs, médaille d'argent du lancé de poids aux Jeux Olympiques de 1928, vient de décéder à l'âge de 100 ans ! Mais quel était son autre titre de gloire à Hermann Briggs ? Vous pouvez répéter la question ? Bien sûr, Stevie ! Hermann Briggs a été médaille d'argent du lancé de poids aux Jeux Olympiques de 1928 ! Les JO de 1928 se passaient à Amsterdam ! Mais vraiment, ça n'a aucune importance dans la question ! Il vient de mourir, là, en l'apprenant dans les journaux, aujourd'hui, à l'âge de 100 ans ! On est con, quand même, 100 ans, c'est bien ! Mais quel était son autre titre de gloire à Hermann Briggs ? En dehors du lancé de poids et de la médaille d'argent qu'il avait obtenue aux JO ? Quand il avait 21 ans en 1928, il avait donc 19 ans ! Il avait 21 ans en 1928, entre 1933 et 1939, là où ça allait bien pour tout le monde ! Est-ce que ça a rapport avec l'écriture ? Moi, je crois que ça a à voir avec la politique ! Pas du tout ! L'écriture ? C'est en 1935 qu'il a obtenu son autre titre de gloire, en 1935 ! L'écriture ? Pas du tout ! L'aviation ? L'aviation non plus, monsieur ! Un sport ? Un sport, évidemment, ça exigeait qu'il soit sportif, et il l'était, puisqu'il était lanceur de poids ! Mais ce n'est pas directement lié au sport ! Il a obtenu un truc de genre, le type qui a dansé le plus longtemps ? Non ! Il n'était pas danseur de poids ! Tu as vu que j'étais un gros qui dansait bien ! C'est un danseur de poids ! Non, un lanceur de poids ! C'est un danseur de poids ! Un lanceur de poids ! Donc attends, un truc sportif, c'est pas du catch ? Est-ce que c'est du catch ? C'est pas du catch, non, non ! Non, un lanceur de poids, non ! On m'a demandé artistique, oui, au sens large du terme, c'est artistique, ça fait partie d'un art, en tout cas, c'est sûr ! Un des sept a chanté ! Peinture, peinture, art plastique ! Non, il est devenu une vedette de cinéma dans ce film ! Oui, bravo Pierre ! Bravo ! Il a joué dans l'ange bleu ? Non ! En 35, tu dis ? En 35 ! Qu'est-ce qui est sorti en 35, tu te rappelles Pierre ? En 35, je venais de quitter Ginette Leclerc, et j'avais une aventure avec... Avec ses idolaire ! Non, 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 pas du tout, on va t'amuser ! J'avais une aventure avec Gary Coupé, qui, contrairement à ce qu'on a dit, en était comme 15, oui monsieur ! Oui, 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 oui ! Alors... 35... Il n'est pas le seul, d'ailleurs, à avoir obtenu ce titre de gloire, ils sont quelques-uns... De gloire, c'est un prix ! Quelqu'un, d'ailleurs... On peut dire qu'un de ses successeurs vit aujourd'hui encore... Il a joué un vampire ? Non, pas un vampire ! Il a joué Frankenstein ! Non, pas Frankenstein ! Dans un film d'horreur ! Pas un film d'horreur ! Un de ses successeurs est d'ailleurs français, franco-suisse, on va dire, et on le voit régulièrement dans les gens... C'est un héros, donc il a incarné un héros... Oui, madame, Tarzan ! Tarzan ! Deuxième bonne réponse de Philippe Alcourci ! Quelle forme, Philippe ! Deux fois, ils sont pas... Alors, Johnny Weissmuller était le premier ou le deuxième ? Alors, c'est après Johnny Weissmuller, voilà... Non, c'est Johnny Weissmuller qui a lancé... 35 ! Puisque lui, c'était les nouvelles aventures de Tarzan, ça veut dire qu'il y avait donc déjà eu des aventures de Tarzan avant... Oui, Weissmuller, c'est pas... Les nouvelles aventures de Tarzan... Donc, Johnny Weissmuller était déjà... Johnny Weissmuller, il a été champion olympique de natation, mais à Berlin, 36, je crois... Donc, Weissmuller, c'est après... Donc, voilà... Oui, mais comment auraient-ils pu être les nouvelles aventures de Tarzan, étant donné que Weissmuller vient après ? Il y en avait eu déjà avant ? Encore avant ! Et le dernier franco-suisse, c'est Christophe Lambert, évidemment, auquel je pensais, qui a été Greystock, évidemment, dans... Bien sûr ! Moi, je j'aime, toi, Tarzan, tu te souviens ? Eh oui, je m'en rappelle bien ! Il y a une version avec Sophie Marceau, d'ailleurs, qui devrait sortir prochainement. Allez, une autre question encore. Qui a déclaré... Je vois mal Henri IV invité Ravaillac à sa table. Bon, c'est quelqu'un qui parlait de Bérou, quelque chose comme ça, non ? Oh, c'est de la politique, ça. Ce n'est pas de la politique ! Ah bon ? Non. Je vois mal Henri IV invité Ravaillac à sa table. Qui a déclaré ça ? Hier, il a dit ça. C'est pas politique ? Non. C'est dans le domaine artistique ? C'est dans le domaine artistique, madame ? Oui ! C'est un comédien, parlant d'un autre comédien, réalisateur, metteur en scène. Paul Nareff. C'est Michel Paul Nareff. Excellente réponse ! Mais à propos de qui ? Philippe Tesson. À propos des invités dont on sait qu'ils sont exclus des invitations. On lui demande dans le Parisien aujourd'hui, alors est-ce que c'est vrai qu'il y a une liste noire de personnalités que vous ne voulez pas voir à vos concerts ? Michel Paul Nareff répond. Il y a effectivement des personnes qui ne sont pas les bienvenues et qui ne sont pas invitées, mais je ne les empêcherai pas d'acheter leur place. Mais je vois mal Henri IV inviter Ravaillac à sa table. Ravaillac, c'est Pascal Obispo, on en aura compris. Vous vous rendez compte ? Il y a lui, puis il y a sans doute son secrétaire, ou je ne sais pas, le type qui s'occupait. Il y a Ravaillac, il y a du carré. Il y a un certain nombre de traîtres. Il y a quelques traîtres dans cette histoire. Cela dit, c'est une comparaison tout à fait stupide, puisque Henri IV est mort, et Ravaillac a été roué le lendemain. Donc les deux étaient morts. Mais avant, avant, avant. Quoi qu'il en soit, on voit mal Henri IV inviter Ravaillac. Mais ce que je ne comprends pas bien par rapport à Obispo, c'est que quand même Obispo, il a chanté et fait des choses après, longtemps après que Polnareff soit parti. Oui, il l'a enterré trop vite. Ah tu crois ? Il l'a fait revenir, en tout cas manifestement. Et ce soir, c'est la première de Michel Polnareff à Bercy. Il y a une nouvelle chanson de Michel Polnareff qui commence à passer sur toutes les ondes. En tout cas, mesdames et messieurs, sur celle d'Europe 1. Nouveau single de Michel Polnareff, Ophélie Flagrandelli. Ophélie Flagrandelli, c'est pas mal, c'est du Polnareff pur jus en fait. Et c'est plutôt réussi, moi je trouve. Moi j'aimais mieux. Ça fait chaud au cœur de savoir quand même qu'on a récupéré un génie comme ça en France qui était... Est-ce que vous avez appelé Pierre le 3209 ? Non, il paraît qu'on peut lui parler. Écoutez la publicité qu'on entend. Dans exactement 15 secondes, vous pourrez parler directement au téléphone avec Michel Polnareff ou entendre à ses conversations en composant le 3209. Alors on a essayé, pensez bien nous aussi, on voulait poser des questions à Michel Polnareff. Alors on a enregistré, voilà ce que ça donne. Bonjour, tu veux parler avec Michel ? Tape le 1. Tu veux insulter Pascal Obispo ? Tape le 2. Tu veux aller au paradis ? Tape le 3. Merci d'indiquer ton âge, ton sexe, ta date d'expiration et l'adresse de ton foyer fiscal. Si tu veux faire non non non, tape dièse, oui oui oui, tape étoile. Attention, Michel va te répondre. Ah non, Michel est encore en ligne. Pour patienter, tu peux te toucher en écoutant une chanson de Michel. Tape le 5. Tu préfères une chanson à la con de répondeur habituel, style Lucie ? Tape le 6. Tu veux raccrocher ? Tape rien. Reste encore un instant. Comme ça, le compteur tourne. Michel est maintenant disponible. Si tu veux parler à Michel sans ses lunettes, tape le 4. Avec ses lunettes, tape le 5. Si tu veux parler au cul de Michel, tape le 9. Le cul de Michel est actuellement occupé. Merci de rappeler ultérieurement. Non, attends, il arrive. Mais non, c'est une mauvaise blague de Michel. Michel est très blagueur. Voilà, Michel va te répondre. Bonjour, c'est Michel. Je suis très content de t'entendre, très content de parler avec toi. Nous devons interrompre la conversation, car après identification de ton numéro, tu es soit sur la liste noire du Michel, soit ton banquier vient d'appeler car tu es à 100, 20, 7, 50 euros. Mais avant, nous t'offrons cette petite chanson qui amènera ton total de points à 152 euros. Et bravo à Arnaud Crampon qui a fait ce petit montage. Michel Polnareff à Bercy, en tout cas c'est pour plusieurs. Et c'est complet, attention. Arrêtez de me dire que c'est complet, on n'est pas là pour applaudir à tous les succès. Et on est là pour discuter du bien-fondé. Jaillot, vous êtes jaillot. Mais pas du tout. C'est vrai que je n'ai fait que deux jours. Je m'en fous. Mais enfin, je veux dire, cet engouement incroyable pour ce type qui est parti pendant combien de temps ? Sept ans, mi-temps ? Il est revenu, il est reparti. Non, mais qui n'a pas fait un rond en Amérique. Quand Navour va en Amérique, quand Pierre va en Amérique, il y a un mouvement, même s'ils sont moins connus que d'autres là-bas. S'ils ne viennent pas tousser le vice-presse-lés, mais il chante un peu. Il a chanté d'une part, il n'a rien fait. Il revient là, et il faut que la France entière dise... Oh, disons, il revient. Le Parisien, qui est un des meilleurs quotidiens français en ce moment, journal national, je suis là, ils mettent un truc comme ça, on a l'impression que c'est Hitler ou De Gaulle qui revient. Non, mais sérieusement. Pas pareil, je vous dis. Oui, là, c'est un peu... Non, 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 mais c'est quelqu'un qui peut changer la face du monde, vous aviez compris. Oui, bien sûr. Non, non, il ne faut pas m'emmermer quand il ne m'en fait pas. Allez, on se retrouve après la pub. Vive Michel Polnareff ! On va se gêner toujours avec Stevie Boulet ! Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichoux et Philippe Tesson. C'est minable. C'est minable, la façon dont ce qu'il gère... C'est minable, je ne sais pas taper trop fort, sinon je me fais engueuler par Pierre. Mais tu t'en fous ! Ça, c'est de la cymbale, ça, c'est une poignée d'hommes. Attends, moi, j'étais à la cymbale la semaine dernière, et bien... Non, je ne m'en fous pas ! Je n'ai pas envie de te réveiller. C'est déjà fait. Philippe Alfonsi va comme il le fait. Chaque vendredi, nous parler d'un candidat à la présidentielle. Vous nous avez déjà évoqué Nicolas Hulot, Alain Claguier, François Bayrou, Marie-Georges Buffet, Philippe De Villiers, José Bové, Jean-Marie Le Pen, Olivier Besancenot. Nous gardons évidemment Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Pour la bonne bouche ! Pour la fin, encore que Bayrou, avec lequel on avait quasiment commencé, c'est un des trois premiers, semble remonter petit à petit. Mais... C'est ce qu'on avait dit. Nous n'avons pas encore parlé de Dominique Voinet. C'est votre candidate du jour. Alors, Dominique Voinet est une femme bosseuse... Ça, je le savais. ...et courageuse. Elle a des couilles, Dominique Voinet. Vraiment, c'est une femme très, très courageuse. Beaucoup plus courageuse que les hommes politiques qui l'ont employée. Bon, simplement, rappelez-vous, il y a exactement... C'était en 1999, qui va ouvrir aujourd'hui, je crois, le Salon de l'Agriculture. Demain, oui, c'est demain. Demain, au Salon de l'Agriculture, Mme Voinet arrive quelques jours auparavant, un mois auparavant exactement, son bureau avait été saccagé par 200 paysans de la région parisienne qui avaient saccagé le bureau, qui avaient tout cassé et 15 d'entre eux avaient été arrêtés. Pas un de ceux-là n'a été ni poursuivi ni condamné. Bon, le premier ministre, je vous le rappelle, s'appelait Lionel Jospin. Un homme courageux qui a été au bout de... qui a défendu cette femme. Bon, donc, ensuite, en mars 99, elle va donc au Salon de l'Agriculture. Quand vous dites courageux qui a défendu cette femme, je m'ai compris, c'est ironique, évidemment. Très ironique, je pense. Vous avez compris. J'ai dit qu'elle avait plus de couilles que les gens qui l'avaient employée. Et ensuite, là, elle va au Salon de l'Agriculture. Et là, elle se fait insulter, mais alors insultée comme rarement est bousculée, par les mêmes agriculteurs, enfin d'autres agriculteurs, mais enfin toujours cette même corporation. Et vous savez, c'est ce fameux cri, salope, tire ton slip. Non. C'est ça. Non, Pierre, vous vous rendez compte. Dans les villes, tu ne vois jamais des gens comme ça. Voilà. Et alors ? Et alors ? Ça a donné naissance notamment aux chaînes de garde de notre amie Isabelle Alonso. Et qui ont été à peu près les seuls à réagir à ce moment-là. Si, il y a eu un homme politique qui a réagi à ce moment-là. Un seul qui a fait un rappel au règlement à l'Assemblée, c'est Claude Estier. C'est le seul qui a dit, écoutez, c'est scandaleux ce qui vient de se passer. Bon, etc. Même, je lisais plus tard, que même d'autres femmes ministres, le nez dans leur copie, n'ont pas réagi à ce moment-là et n'ont pas vu à quel point c'était bon, etc. Donc une femme courageuse, une femme qui tient tête quand elle a des orages comme ça devant elle. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, elle a été convoquée par les chasseurs à la Maison de la Chimie ici à Paris. Tous les candidats y sont allés. Voilà, tous les candidats. Et bien évidemment, à nouveau, elle s'est fait insulter, siffler, bousculer. Et elle leur a dit, écoutez, je vous reproche, je vaux de violents, je vous reproche que vous n'en faites pas assez pour entretenir la nature, etc. Enfin, elle a dit, je ne suis pas là pour faire la danse du ventre devant vous. Oui, elle est courageuse. Elle vient comme ça. Oui, alors ça, elle n'aurait peut-être pas dû dire la danse du ventre parce que c'est ça qui a commencé. J'ai vu les images à déclencher, il faut dire, les siffler, ouais, la danse du ventre, ouais, vas-y, on aime ça, la danse du ventre. Enfin bon, évidemment. Très bien. Bon. Et alors, oui, tire ton slip, c'est ça. Non, mais, donc, elle est courageuse, elle fait face, elle a recommencé, donc, avec eux il y a quelques jours. Mais voilà, ça ne suffit pas d'être courageuse. Ça ne suffit pas d'avoir, en effet, tiré le parti des Verts vers la gauche en 1993. Ça ne suffit pas d'avoir été ministre pendant 4 ans ou 5 ans, je crois, de 99 à 2001. Et puis, quelques bourdes qu'elle a faites au passage aussi, par exemple. Elle n'a pas été sur les côtes pour le naufrage de l'Érica. Trop tard, en tout cas. Non, mais c'est pas la catastrophe du siècle, etc. Bon, bref, parce qu'elle a son franc parler, la dame. Mais ça ne suffit pas d'être courageuse, ça ne suffit pas, surtout en défendant les idées des Verts, parce qu'elle n'a pas de peau, Dominique Vouanet. Je crois qu'elle a été là, elle a été écrasée par un aigle médiatique qui s'appelle Nicolas Hulot, et qui, en lançant sa campagne, en menaçant de se présenter, et en faisant que tous les partis politiques, sans exception, se sont peints le visage en vert, et bien évidemment, elle, elle n'a plus rien dans son escarcelle, la pauvre. Et toute courageuse qu'elle soit, elle a 1% d'intention de vote aujourd'hui. Et je crois, en effet, qu'elle va se prendre une déculottée, mais comme elle est courageuse, elle lui supportera. C'est pas bien de dire déculottée à la parole. Excusez-moi. Je vais me faire attaquer par les chiennes. Vous l'avez fait exprès. Me voyons. C'est pas bien, ça. Non, c'est pas bien. Oh, c'est honteux de votre part. Un mot sur Mme Vouanet. Moi, je la trouve charmante. Je la trouve attirante. Je trouve qu'elle a, en plus, un joli sourire. Je trouve que c'est une femme vraie. Je ne suis pas un écologiste fou, mais autant ma mère et Hulot me donnent l'un de l'urtiquaire, l'autre des boutons rouges. C'est pas la bonne chose, mon gars. En tout cas, ils me donnent envie de me gratter. Je ne peux pas les voir. Voilà, autant elle, je la trouve charmante. Et avec elle, je crois, je ne laisserai pas l'eau couler pendant que je me rase. Voilà. Vous, Philippe Tesson ? Moi, je la trouve sympa, Dominique Vouanet, mais je m'en ai ma théorie sur l'écologie. Allez-y, oui. C'est simple, d'ailleurs, beaucoup de gens la partagent, sinon ils voteraient pour elle. C'est que l'écologie et la politique politicienne doivent se déconnecter si on veut que l'écologie ait un avenir. Elle est entrée dans la marmite politique, comme ça, un peu bêtement. Je voyais tout à l'heure dans le monde, en plus, Philippe n'en a pas parlé, c'est d'aujourd'hui, c'est même de ce soir. Elle tient... Ils sont merveilleux, quand même, les écolos, les verts. Elle tient un meeting hier à Montpellier. Alors, elle est soutenue par ma mère. Alors, ma mère fait un discours tous ensemble, derrière Dominique, les bras serrés, etc. On est tous unis derrière elle. Et le papier se termine. En coulisses, ma mère, quand il est sorti de la tribune, dit, c'est une cata. C'est une cata. Elle a le nez collé à son papier. Elle va se prendre une gifle monumentale et ensuite, ce sera la débandade. C'est plus fort qu'eux. C'est vraiment plus fort. Ils ne peuvent pas, quoi. Alors, elle a été victime de tout ça, la pauvre chérie. C'est le bouc émissaire. On la met en avant. Et puis, finalement, c'est elle qui prend les coups. Si José Bové n'obtenait pas ses 500 signatures, elle gagnerait peut-être quelques pourcentages. Non, mais je pense non. C'est plus le fait que tous les partis politiques ont commencé à signer le truc de Hulot. Et ils ne se sont pas en vert. C'est vrai qu'ils ne se sont tous pas en vert, les partis politiques. À part Sarkozy, qui est un peu moins vert que les autres. Sinon, tous sont vraiment pris... Est-ce que c'est de la peinture qui tiendra après l'élection ? Ah, voilà. Ça, c'est autre chose. Non, non, non. C'est une peinture qui ne tiendra pas. Donc, c'est foutu. Michel Fugin, je parlerai de toi. C'est une chanson écrite par Charles Aznavour pour Michel Fugin et qui figure sur le dernier album de Fugin et retrouvera Michel Fugin en live demain soir sur Europe 1 dans l'émission. Michel Fugin, je parlerai de toi. Il chantera pour Europe 1 dans l'émission de Thierry Lequan demain soir en live. Au téléphone, nous avons M. Jean-Pierre Cosségal. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes speaker et speaker, pas de n'importe quoi, speaker de tournoi international, de catch, tournoi international poids lourd. Et d'ailleurs, j'avais reçu un courrier parce qu'ici même, nous avions évoqué des combats de catch qui devaient avoir lieu très exactement à Nanterre. C'est bien ça ? C'est ça, au Studio Génie. Au Studio Génie, qui est le nouveau temple, paraît-il, du catch. Moi, j'ignorais que ça existait encore, je vais vous dire, le catch. Je ne pensais pas que ça attirait encore les foules. Ça attire encore les foules ? Absolument, absolument. On fait ça le comble à chaque fois qu'on organise, à raison d'une fois toutes les six semaines à peu près. Et puis, bon, c'est une clientèle de nostalgique puisqu'on propose du catch traditionnel à l'ancienne, à la française. Mais au mois d'avril, vous avez un tournoi de catch avec des acteurs américains, des protagonistes qui viennent donc d'outre-Atlantique. Et toutes les places sont déjà prises. C'est au Zénith au mois d'avril. Et dimanche, par exemple, là, dimanche chez vous, là, au Studio Génie à Nanterre, à 15h, il y a un tournoi international poids lourd, quart demi-finale d'une réunion, on dit une réunion de catch. Et quels sont les noms des catcheurs ? Les catcheurs, alors donc, c'est sur invitation, huit catcheurs engagés, donc tirage au sort sur le ring, quart de finale, demi-finale au même programme. Donc, on a l'Ukrainien, Vassily Kadyevka, on a le New-Yorkais, MCI Williams, on a le Français, Tony Constantino, le champion d'Afrique, Sam Mboma, on a un Italo-Belge du nom de Vito, qui vient du Free Fight, on a deux Néerlandais, les Prédateurs Batave, donc Auger et Fury, et on a... Les Prédateurs Batave ! Les Prédateurs Batave, oui. C'est les surnoms qui sont rigolos, évidemment. Ah ouais, 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 ah bah c'est... c'est ça, il faut faire monter la pression, il faut faire rêver les gens, le catch, la passion est toujours là. Quel surnom ? Quel surnom ont les autres dont vous nous avez parlé ? Ah, monsieur Bénichoux, je me suis régalé, on m'a enregistré votre passage quand vous imitiez Claude Darget et Roger Coudert, formidable, et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous êtes cordialement invité, et si ça vous dit... Oui, mais si je m'énerve, je vais leur mettre deux tarts, je vais les rendre inutilisables, tes poids à lourd, moi j'appelle ça les frangines, moi. Rigole pas avec Pepper, parce que la prise d'Alevi Strangler, moi, je te l'ai fait deux fois. Ils s'entraînent à raison de trois fois par semaine, si ça vous tente de venir croiser... Non, ça ne tombe pas, j'en ai marre de filer des tannés à des mecs que je ne connais pas. Vous allez voir les beaux bébés, j'y l'ai avec plaisir. Condition requise pour participer à ce tournoi, pas moins de 130 kilos sur la balance et pas moins de 1,90 sur la toile. Il est bien, il est bon. D'ailleurs, dans le courrier que m'a envoyé M. Constantino, Constantino, oui, il faut le tourner. C'était écrit, alors attention, venez bientôt nous voir le 4 mars prochain. Voilà. Il y aura M. Vassili, le tsar... Vassili Kadievska. Le tsar du catch, on l'appelle. Oui, on l'appelle le tsar du catch. 2,10 m, juste, je termine la lettre. 2,10 m, 205 kilos, lutteur ukrainien impitoyable qui a forgé sa réputation dans les combats clandestins des tripots de son beau pays, l'Ukraine. Et je poursuis la lettre. M. Benichou et Alphonsi retrouveront, s'ils viennent, en fin spécialiste, les émotions anciennes avec notre commentateur vedette Jean-Pierre Cosségal. Ça, c'est vous. C'est surtout la dernière phrase qui m'amuse. Mais surtout, surtout, n'oubliez pas Stevie, car tous, ici, souhaitons faire sa connaissance. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, bien sûr. 205 kilos aussi. 205 kilos, dis donc. Tu pourrais faire un bras de fer avec lui. Ah, il est un russeau. L'Ukrainien, il est russe. Il ne fait pas dans la dentelle. Est-ce que vous vous souvenez du surnom qu'avait Lino Ventura quand il faisait du catch ? Non, on le présentait comme le champion d'Italie. Je n'ai pas connaissance qu'il avait un surnom. Si, il avait un surnom. Parce que je me souviens d'avoir vu des vieilles interviews où on lui parlait de ça, il rigolait, il disait... Claude Vinière a fait du catch. Claude Vinière, l'animateur Claude Vinière a fait du catch. Ça m'étonnerait que Lino Ventura ait eu un surnom dont il ait parlé, étant donné que Lino Ventura, qui était champion de lutte gréco-romanne, a toujours refusé de dire qu'il avait fait du catch. Il avait dit je suis pensé de la lutte au catch car j'étais organisateur. Et il n'a pas voulu dire qu'il était catcheur. Il était catcheur. Quand il était catcheur, tu veux dire lutteur ? Il a commencé à l'évoquer quand il a mis un terme à sa carrière sportive et qu'il a commencé à faire du cinéma remarqué par Jacques Becker. Monsieur Cosségal, est-ce que vous êtes le speaker ? Faites-nous comme si là, cet après-midi, sur Europe 1, on était là-bas au studio génie. Ah oui, un petit avant-goût. Allez-y. Ok, voilà. Donc, je vais vous prendre un de mes sujets préférés. Donc, le New York et Brooklyn. Donc, je dis de lui qu'il mesure 1m93, Ah non, mais vous me le faites avec l'ambiance, là ! Oui, 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 attendez. Qu'il accuse 135 kilos sur la... Non, mais on n'a pas besoin de le savoir, ça. Vous me le fassiez avec l'ambiance. Ok, avec l'ambiance. Donc, né d'une coulée de béton échappée d'un trottoir de Brooklyn. Il possède la vitesse de l'éclair, la puissance de la foudre. C'est la révélation de la saison 2007. Véritable virtuose du ring. Tout est féerique dans son catch. Il est l'harmonie, la grâce et le talent. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille. Ainsi... Voilà, monsieur Riquet. Si vous voulez voir la totalité du programme, vous êtes tous cordialement invités dimanche prochain à Nanterre. Écoutez, Philippe Tesson, vous emmenez Stevie ? Ouais, oui, oui, oui. Toujours. Vous serez tous et toutes les bienvenus. Allez, mettons une petite note. L'accueil est un des points importants de l'organisation de Fausto-Costantino et le respect du public. Bien sûr. Et l'Élysée-Montmartre, quand c'est qu'on le rouvre ? Ah, ben, on voudrait bien. Ça fait partie des projets, mais ça, avec le fait que maintenant c'est devenu une salle de concert, les propriétaires actuels ont des tarifs assez élevés, quoi. Ouais, ben, c'est pas les Pink Floyd qui vont nous faire peur, non ? Non, non, mais les Pink Floyd, c'est trop petit, l'Élysée-Montmartre, pour eux. C'est plus des groupes de style hard rock et tout ça. Comment s'appelait celui qu'on appelait l'ignoble ? L'ignoble, comment ? Ils étaient deux qui étaient les vedettes de l'Élysée-Montmartre. Il y avait le... Roger Delaporte et André Bollet. Oui, l'ignoble, oui, c'est ça. Roger Delaporte et l'ignoble Bollet. Voilà, André Bollet, l'atomique champion de France des poids lourds. Tout ça est entièrement truqué, évidemment. Pardon ? Tout ça est entièrement truqué, évidemment. Écoutez, ce sont avant tout des sportifs, c'est un sport spectacle, mais enfin, ils s'entraînent à raison de trois fois par semaine. On les oblige à faire du footing et de la musculation. Les coûts sont portés. Les réactions sont amplifiées, bien sûr, mais les coûts sont portés. Vous pouvez le constater dans les vestiaires après les combats, vous verrez les marques, les bleus, les sématomes. Oui, les chutes. C'est un peu comme ici. Pour mes chroniqueurs, je les entraîne toutes les semaines et à l'antenne, les coûts sont portés et les réactions amplifiées. On se retrouve après la pub et le flash. Merci, M. Casségal. Laurent Ruquier, toute sa banque, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner toujours avec Steve Viboulay, Pierre Bénichoux, Philippe Tesson, Philippe Alfonsi, Isabelle Motron. C'est la deuxième heure de l'émission Nous sommes Ensemble depuis 16h. Et je voudrais évoquer peut-être cette comédienne Colette Brosset, disparue, on l'apprend, par une dépêche AFP. Pour les plus jeunes, pour Stevie qui est ici, évidemment, on va expliquer qui était Colette Brosset, décédée à l'âge de 85 ans. Elle fut avec Robert Derry, qui était sa compagne, la pionnière et les piliers des Branquignols. Les Branquignols, c'était une troupe qui amusait beaucoup les gens qui allaient au théâtre, dans des tas de pièces, mais aussi au cinéma. Et peut-être un film que vous connaissez particulièrement bien, c'est Le Petit Baigneur de Funès. Toute la famille avec les cheveux roux, c'est la troupe des Branquignols, Robert Derry en premier, Colette Brosset et toute la troupe, puisque les Branquignols, de Funès, avait fait partie des Branquignols. De Funès, c'est pianiste, c'est les Branquignols. Et beaucoup d'autres sont passés par la troupe des Branquignols. Je pense à Carmé qui a dû faire les Branquignols. Jacqueline Maillan a joué avec les Branquignols dans la plume de, je ne sais plus... La plume de ma tante. La plume de ma tante, voilà. Et on les voit donc dans La Grande Vadrouille, mais aussi dans le film À les belles bacantes, dans La Belle Américaine, parce que Pierre Tchernia a souvent aussi fait tourner les Branquignols quand il était réalisateur de cinéma. À les France aussi, vous vous souvenez de ce film ? À les France, où ils vont tous supporter l'équipe de rugby, c'est des films qu'il faut revoir parce qu'ils sont à mourir de rire et Colette Brossé était évidemment une très bonne actrice. Il y avait du Val-Aix-Père et Fils aussi qui était absolument formidable. On l'a vu au théâtre aussi. Brossé, elle était piquante, elle était acidulée. Elle avait une petite voix friquée comme ça, très reconnaissable. Et aussi un film amusant qui s'appelle Vos gueules et les mouettes qui est une caricature de nos amis bretons qui n'étaient pas très contents d'ailleurs à l'époque. C'est vrai, mais ils avaient raison. Quand il était sorti, ça avait fait un scandale, je me souviens, j'étais ado à l'époque, mais que France 3, ça devait être, ça ne s'appelait pas France 3, FR3 à l'époque, a voulu diffuser à 20h50 pour la première fois le film, ou 20h30, c'était 20h30 à cette époque-là, le film Vos gueules et les mouettes. Et ils ont dû renoncer, annuler la diffusion du film parce que France 3, région en Bretagne, s'opposait à la diffusion du film. Vous vous rendez compte ? Oui, parce que ça s'appelait Vos gueules. Le mot gueule, on ne pouvait pas dire le mot gueule dans un titre. Non, 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 c'était le lobby breton qui a... C'était Vos gueules et moi parce qu'on voyait, il y avait Robert Castel, vous vous souvenez, Robert Castel, qui tenait une crêperie et ça s'appelait à la crêpe d'Alger. C'est vrai. Ça choquait beaucoup les bretons. Bien sûr. Maintenant, ça ne serait plus pareil. Il faudrait réessayer de le programmer parce que je pense que ça nous ferait plus rire. C'est ça qui me fait rire quand les gens disent, j'ai invité à une émission de télévision, où les gens nous interrogeaient sur le fait qu'on pouvait se permettre des tas de choses à la télévision avant qu'on ne peut plus se permettre maintenant. C'est une vieille idée que l'on est retombée dans le politiquement correct, ce qui est faux. En tout cas, elle a été effectivement sur scène il y a un an et demi à peu près, parce que moi, j'ai eu la chance et j'avais insisté pour la recevoir, de la recevoir effectivement dans On a Tout Essayé il y a un an et demi. Colette Brosset, elle est venue nous voir sur le plateau. Elle jouait dans une pièce beaucoup plus sérieuse le rôle, je crois, d'un ange ou quelque chose. C'était un rôle très, très particulier. J'arrive pas à me rappeler le nom de la pièce, mais vous, Philippe Tesson... Non, je me rappelle pas du tout. Ah, bravo, Philippe Tesson ! Pas du tout ! Alors là, c'est malin, parce qu'elle était encore sur les planches il y a, je vous dis, un an, un an et demi et tout au plus. Dans le rôle d'un ange ? Un ange, j'exagère peut-être, mais... Non, non, je me rappelle pas du tout. On va retrouver. En tout cas, hommage à Colette Brosset au Branquignol. J'ai au téléphone quelqu'un qui a peut-être croisé dans sa carrière, je crois pas que ce soit dans son livre, le guignol des Buttes Chaumont. C'est Guy Marchand au téléphone. Bonjour, Guy Marchand. Bonjour. C'est chez Michel Laffont qu'on peut trouver votre autobiographie. Ah, non. C'est pas une autobiographie. Oh, bah si, quand même. C'est des bilans de rêverie. L'esprit de contradiction de celui-là, Guy Marchand. Ah, mais bon, une autobiographie de chanteur, c'est péjoratif. Ah, bon, 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 bon. Il n'a pas dit de chanteur. J'ai pas dit de chanteur. Vous l'avez lu ? J'ai pas dit de chanteur. Vous l'avez lu ? Non, je l'ai pas lu. Je l'ai confié à votre ami. Vous l'avez pas lu, docteur. Qu'est-ce que vous voulez me diagnostiquer, maintenant ? Je l'ai confié à votre ami Pierre Bénichoux qui l'a lu pour nous. Ah, il a lu Bénichoux ? Oui, bien sûr que je l'ai lu. Oh, je veux savoir ce qu'il en pense. Oh, bah, j'ai trouvé ça formidable. Ah, génial. J'ai trouvé ça très, très bien, marrant, comme le personnage qu'il a écrit, en effet, que j'ai connu, moi. Champion d'automobile, après ça. Oui, mais t'en s'en fous. Mais c'est surtout... Je voulais pâter ma femme qui est vraiment très, très jeune et j'arrive plus à les pâter avec ma guitare. Et comme elle a fait des études très poussées de littérature, elle a un professeur de français, d'anglais, de chinois et tout ça. Franchement, je... Et alors, elle m'a mis... Elle m'a mis un jour les Promesses de l'aube de Romain Garry. Inutile de vous dire que je n'ai pas réussi à l'écrire. Et elle m'a dit si tu pouvais essayer d'écrire quelque chose comme ça, là, tu ne m'es pas prêt. Mais c'est terrible ce qu'elle vous demande, votre femme, Guy. Oh, mais les femmes m'ont toujours demandé énormément. Mais est-ce que vous leur avez beaucoup donné ? J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ah, c'est bien. Quand même, dans le journal du dimanche le week-end dernier, on disait « Nommé au César, Guy Marchand signe une autobiographie désinvolte. » Est-ce que c'est un adjectif, un trait de caractère qui vous convient, ça ? La désinvolture. La désinvolture, c'est comme l'hours, c'est une grâce. On ne sait pas vraiment si on l'a. Il y a un mot que je n'aime pas dans la vie, c'est cool. Je ne sais pas. Après 60 000 kilomètres, on est à peu près ce qu'on est. Enfin, les gens savent qui vous êtes à plus forte raison quand on a traîné sur les scènes, quand on a fait un tas de personnages et un tas de choses. J'aimerais bien être vraiment désinvolte, vraiment léger. Mais je pense que je le serai quand je mourrai. j'aimerais bien avoir de l'humour, mais je ne sais pas si on est. Je dis l'humour et la désinvolture, c'est comme la grâce pour Jeanne d'Arc, le gros cochon à l'évêque qui lui demandait est-ce que vous avez la grâce, Jeanne d'Arc ? Elle disait si je l'ai, que Dieu veuille me la garder, si je ne l'ai pas, que Dieu veuille m'en donner. Mais à la désinvolture, c'est un peu ça. Philippe Tesson, vous avez croisé déjà Guy Marchand ? Oui, non, je ne le connais pas personnellement, je l'ai souvent croisé, j'ai souvent vu, j'ai souvent, oui, comme ça, rencontré de loin, c'est un dandy, quoi. Pourquoi vous avez vu moins souvent, peut-être même jamais d'ailleurs à ma connaissance, sur les planches ? Pourquoi on ne vous a jamais proposé de vrai rôle au théâtre, alors qu'au cinéma, vous avez quand même été plutôt bien servi, je trouve ? Ah oui, les liens que j'étais désinvolte, c'est un peu la paresse, c'est... C'est aller tous les soirs sur scène ? Faire du théâtre. Eh oui, aller tous les soirs sur scène, ça, ça vous gavait ? Ben moi, je suis un peu, quand je viens à Paris, je suis un belge qui va au salon de l'auto. Donc le cinéma, ok, mais le théâtre, avec effectivement cette contrainte quotidienne... J'aime bien les galas ponctuelles, arriver à Paris, c'est super, moi je suis un zonard, je dis un soubourbano, vous savez, je n'ai jamais regardé vers l'intérieur de Paris. On était, on était sur les périphériques, enfin ils n'existaient pas, mais on regardait les forts de Romainville, on voyait l'herbe frôlâtée, pour nous c'était un western. Paris, Paris était à l'intérieur, puis Paris, c'était un Paris de riches, je n'y allais jamais, je ne dépassais pas le boulevard de Belleville, après c'était des riches. On était franchement, comme disent les espagnols, suburbano, ça veut dire des suburbains. Philippe Alfoncy va intervenir. Oui, Guy Marchand, je voudrais qu'on parle un peu chevaux. Oui. Vous voulez bien ? Quels sont vos chevaux préférés à vous ? Quelle est la race préférée pour vous ? Les crioges. Ah bon. Les chevaux, j'aime bien les chevaux de travail, mais ça aussi, vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste, ils m'ont fait rêver les chevaux. Dans le livre, je dis que, rue des Bois, il y avait une rue qui était pavée de bois et quand il pleuvait, il y avait le cheval du laitier qui était maltraité. Il glissait et une espèce de con de laitier lui tirait dessus. Et déjà, j'étais sensibilisé. Puis après, j'ai eu la tuberculose, mes parents m'ont envoyé dans une ferme en Normandie. C'était un paradis. Il n'y a pas le chauffage, mais c'était des gens adorables. Et ils m'ont mis sur un cheval. Alors, un petit citadin, le cul sur un cheval, j'ai tout de suite arrêté de se pousser. Pour moi, tous les chevaux sont des licornes, des tapis magiques. Je ne peux pas vivre dans l'odeur d'un cheval. C'est intemporel, c'est extraordinaire et j'en ai encore deux. Je les vois devant. On m'a dit, on m'a dit, une chevalure que j'ai été chercher en Argentine et puis une autre qui s'appelle Lunita. J'ai épousé une moitié mongole. Oui, je sais, mais alors justement... On m'a dit que vous aviez fait ça. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a dit que j'étais un dandy. Oui, il y a du dandyisme. C'est un dandyisme qui a le vernis qui craque tout le temps. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai lu un livre qui s'appelle Le chic anglais, bien sûr. J'ai joué au polo à droite à gauche, mais j'étais quand même le Che Guevara du polo français. En tout cas, vous auriez dû obtenir la nationalité argentine parce qu'effectivement, entre le cheval et le tango, j'étais tout fait destiné pour être argentin. Et M. Nestor Burma, on va vous remercier d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Signalez à nouveau... Excusez-moi. Oui ? Non, j'ai été trop long ? Non, pas du tout. Mais j'allais signaler à nouveau votre livre, Le guignol des buts-chaumont chez Michel Laffont. Et surtout, j'avais envie qu'on écoute votre tube, le tube de l'année 1965. J'espère que, je ne me trompe pas dans la date, la fameuse passionnaria. Olé ! La passionnata de Guy Marchand. J'ai dit la passionnaria tout à l'heure, il y a mon connement. La passionnata, c'est le vrai titre qui a été un tube énorme en 1965. Mais vous savez que c'est dommage qu'il ne soit plus là pour le dire. Ah, il est encore vivant quand même. Oui, oui, mais d'accord, mais il n'est plus au bout du fil, je veux dire. Mais je pense que, je crois savoir qu'il a écrit ça pour rigoler et en fait, ça a cartonné. Vous savez pourquoi il n'est plus au bout du fil parce qu'il faut le dire, Europe 1 fait des économies et nous avons un téléphone pour toute la maison. Et Roger Zabel est en ligne donc il a fallu qu'on raccroche avec Guy Marchand. Bonjour Roger Zabel. Je vous confirme, il l'a écrit pour rigoler. Tiens, vous suivez ça, le polo ? Parce que c'est aussi évidemment un amateur, on l'a dit, de polo, Guy Marchand. Stevie, je crois, est un fou de polo. Ah oui, j'aime bien aussi. D'ailleurs, il a un Lacoste aujourd'hui. Tu fais du polo, toi ? Tu joues au polo ? Non, je ne dis pas. Il va y avoir les compétitions. Alors justement, les compétitions sportives ce week-end, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, suivre, encourager, applaudir l'athlétisme ? Par exemple, il y a des championnats d'Europe ce week-end en salle. Ça débute aujourd'hui à Birmingham. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français là-bas qu'on pourra encourager ? Côté français, ça va être un petit peu triste. Parce que ça se passe sur fond d'affaires de topage. Ah merde ! Dans le demi-fond français, vous savez, avec plusieurs affaires et plusieurs cas qui ont été avérés et qui sont étudiés en ce moment. Dans le demi-fond, mais dans le fond, ça va. Dans le fond, oui. Dans le fond, ça va mieux, mais dans le style, ça va beaucoup moins bien encore, puisqu'il y a un des champions du monde du 4x100 m, l'UEI Dovi qui est déclaré coupable d'acquisition et de transports de substances interdites. C'est de l'humatrobe, je crois. C'est de l'hormone de croissance. Il n'avait pas un avion, il avait fait beaucoup d'enregistrements dans les semaines. Là, on peut trouver toutes les bonnes excuses. Il ne va pas toujours être qu'il que ça se passe dans un climat un peu bizarre. Christine Aron est blessée, la Gidou Courré ne va pas beaucoup mieux. On n'a pas de chance carrément là-bas. Oui, on ne va pas avoir beaucoup de chance de grand-chose puisque Barber est traumatisé par une blessure et puis son affaire devant la justice qui n'est pas terminée. Il y a Mehdi Ballard qui s'est donné une contracture. Les ailleurs du 4x400 qui font l'impasse. Oubliant l'athlétisme. Oui, et puis il y en a un qui va passer un sale quart d'heure à mon avis, c'est le directeur technique national de l'athlétisme parce que ça ne sera pas une réussite ces championnats d'Europe. Alors parlons football parce que là au moins dans le championnat de France on est sûr de gagner. C'est vrai. Quand même, il y a un truc dans le football qui est inquiétant, c'est l'histoire de l'achat de l'Olympique de Marseille. On ne sait pas trop où ça en est. Oui, parce que si vous voulez, Jacques Cascar, le milliardaire sénalien, a déclaré un grand renfort de publicité. Ça y est, c'est signé. Je suis le nouveau propriétaire de l'OM. Et il y a Robert Louis-Dreyfus qui dit hop, 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 attendez. Moi la signature, je ne l'ai pas encore. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore le blé, enfin les 115 millions d'euros. Et même si les documents sont signés, Dreyfus est inquiète parce qu'il y a eu un report de 24 heures qui pour lui est extrêmement inquiétant entre cette fameuse signature et ce genre de tractation peut signifier des difficultés beaucoup plus importantes entre Cascar et sa banque que cela n'y paraît. Philippe, peut-être qu'on va intervenir. Philippe ? Non, mais je crois que tant qu'il n'a pas encaissé le chèque, évidemment, Dreyfus n'est plus considéré que cette affaire n'est pas faite. Et je crois que, effectivement, le compte est en moi. Et quand on rachète un club comme ça, on rachète les joueurs avec ? Ah oui. Ils n'ont pas de clause de conscience comme les journalistes. Les joueurs, ils ne peuvent pas dire ah non, non, moi je ne veux pas être racheté par M. Machin parce que... Une clause de conscience pour un footballeur ! Mais je n'en sais rien ! Oui, monsieur, pourquoi vous moquez les sportifs toujours ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est quand même étrange d'être racheté par M. Machin. Ce n'est pas une question complètement idiote. Non, 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 effectivement, il pourrait y avoir une clause de conscience. Pas complètement, il a dit. Pas complètement. Bon, il y a quand même de beaux matchs. Il y a un derby ce week-end, Lyon-Saint-Étienne. Alors, là, il y a un beau derby, mais il y a un beau scandale aussi. Quand vous regardez l'équipe aujourd'hui et que vous voyez la page dans l'équipe des dirigeants à cran et que vous voyez l'un en face de l'autre le président de l'Olympique lyonnais et le président de l'AS Saint-Étienne. M. Olaz. Vous pouvez vous poser des questions. M. Olaz. Et M. Carriazzo. Carriazzo. Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux ? Pourquoi ils s'engueulent ? Eh bien, ils s'amusent. Alors que vous savez ce qui vient de se passer à Séville où on a vu un entraîneur qui a été blessé. Vous avez vu ce qui s'est passé devant le Parc des Princes avec un mort il n'y a pas si longtemps. Eh bien, ces messieurs s'amusent à faire monter un peu la tension. alors pour arranger les choses donc là en rappelant que Lyon a voulu piquer un des joueurs piquionne à l'intersaison à Saint-Étienne et que Olaz ne respecte personne dans ce milieu et qu'il ne faut pas qu'il se fasse qu'il ne fasse attention à ne pas entrer dans une guerre de religion qui pourrait dépasser les limites du terrain. Alors donc ils sont en train de bien exciter les supporters des deux côtés. M. Olaz aussi lui il ne donne pas sa langue au chat il en dit de même. Oui mais ils sont plutôt bons enfants généralement les supporters de Saint-Étienne et les supporters de Lyon ce n'est pas des... Ah détrompez-vous détrompez-vous les supporters de Saint-Étienne ont eu à une époque une très très mauvaise réputation et ceux de Lyon ont des franges extrémistes qui peuvent être dangereuses. Ah oui oui bien sûr bien sûr les vieilles quenelles mais... Non c'est vraiment regrettable de voir des dirigeants des responsables à ce niveau tenir des propos de la sorte et je pense que très franchement si les instances fédérales du football pouvaient sanctionner ce genre de comportement ça ne serait pas plus mal. En tout cas le derby Saint-Étienne Lyon vous pourrez le suivre demain après-midi sur Europe 1 grâce à Serge Marre qui sera sur place et puis tout le multiplex à partir de 19h30 avec Laurent Luya et puis il y aura évidemment tout le week-end dimanche aussi Sochaux-Nantes et Marseille-Lens Marseille-Lens dans le Tout-Info à partir de 21h dimanche soir avec Julien Djarizi ou Guiarizi j'espère que je ne coche pas le nom de notre reporter on termine très vite il vous reste à peine 1 minute 30 avec la Formule 1 ça a pas redémarré qu'est-ce que vous voulez me parler de Formule 1 que ça a pas redémarré ? Si si il y a eu très rapide il y a eu des essais privés à l'inter-saison on a remis en route les nouveaux modèles etc ah oui c'est toujours dur à remettre en route une voiture après l'hiver quand on ne l'a pas utilisée pendant longtemps surtout quand on la change complètement là ils ne sont plus du tout les mêmes d'abord les moteurs sont bridés les pneus vont être les mêmes pour toutes les voitures avant il y avait des Michelin et des Bridgestone maintenant tout le monde avait des Bridgestone donc il change un petit peu la donne elle fait aussi des pneus Bridget Jones le journal de Bridget Jones et puis la elle a pris côté Michelin on l'a appelé Bibindum pendant un temps a priori les Ferrari semblent pour le moment les voitures les plus performantes on a deux semaines déjà pour se préparer franchement côté Renault il faut le dire oui et donc ce n'est pas gagné pour Ferrari monsieur Zabel alors attention à ce que vous dites non 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 mais ce n'est pas gagné non plus je n'ai pas dit ça mais Ferrari toute petite avance d'après les pronos qu'on a pu voir et Alonso il sera où Fernando Alonso il sera dans quelle écurie parce que là je n'ai pas suivi moi chez McLaren chez McLaren maintenant il est passé chez McLaren il a quitté Renault voilà et Raikkonen est passé chez Ferrari voilà il va falloir vous remettre un petit peu au goût du jour ça a un peu changé là vous nous ferez une petite formation puis on en parlera quand tout ça aura commencé merci Roger Zabel pour ce point sportif du week-end on va se gêner toujours Stevie Philippe Tesson Pierre Bénichoux Philippe Alfonsi Isabelle Motreau et l'entrée dans notre studio de Jacques Rabat pour les brefs bonjour Jacques bonjour Nicolas Sarkozy a acheté un appartement à Neuilly à Argenteuil il n'y avait plus rien Ségolène Royal victime d'un léger malaise une odeur de naphtaline l'a prise à la gorge quand elle a retrouvé les anciens du PS Lionel Jospin va parler ayant mis des carbones en 2002 son discours est déjà écrit José Bové tiendra Bové j'ai bien dit José Bové tiendra sa prochaine réunion publique dans un McDo avec une pioche à la main il veut faire mentir ceux qui disent que sa campagne ne casse rien François Bayeroux autorise la présence de portables pendant ses meetings quand ça sonne le public se réveille Olivier Besancenot s'est fait muter au service recommandé de la Poste avec 11 recommandés par jour signé à la réception il aura 500 signatures dans un mois et demi Enrico Macias a engagé une doublure Fabius ayant rejoint Ségolène ne sait plus dans quel sens retourner sa veste Patrick Sébastien soutient François Bayeroux avec 130 imitations à son répertoire il lui fait donc gagner 130 voix ah oui sans compter les mimiques c'est ça qui était drôle sans compter les mimiques oui très bien son âge De Villiers est à 2 on ne sait pas qui est l'autre Corinne Lepage est à 1,5 point Mimi Maty a donc choisi son camp il sera mon invité demain soir n'en est pas couché Mimi Maty vacances au parlement les aspirateurs remplaçant les députés les ronflements continu fin des soldes les magasins arrêtent de faire des paquets Chirac commence à faire ses cartons c'est rigolo oui passons quand même à la suivante le chanteur Renault pris à partie par la CGT les infos ayant annoncé le départ de Renault en Angleterre le syndicat pensait que c'était les voitures qu'on délocalisait cachet derrière Dariel Dombal au Crazy Horse Saloon un cachet de 500 euros pour se mettre toute nue et trois cachets d'aspirine pour soigner le rhume attraper en étant toute nue César 2008 sont sélectionnés d'office Jean-Luc Delarue pour Y a-t-il du picrate dans l'avion ? José Bové pour Je vous trouve très bio et Lionel Jospin avec un éléphant ça se trompe énormément Gérald Dahan a téléphoné à Marc-Olivier Fogel en prenant la voix de Marc-Olivier Fogel on lui a coupé la parole deux fois Dernière minute Jean-Luc Delarue engagé par la patrouille de France c'est lui qui s'occupera des loopings réalisés à l'intérieur de l'avion par le personnel navigant Une petite chanson pour terminer ? Allons-y Je crois que vous êtes intéressé à l'émission c'était la dernière lundi dernier à l'émission J'ai une question à vous poser où les hommes politiques ont tous été confrontés aux 100 téléspectateurs choisis un panel représentatif et c'est vrai que chacun est venu avec ses petits malheurs en quelque sorte Alors là c'est sur l'air de Gilles Arratt qui se dilate Les téléspectateurs face au candidat politique Pour l'élection présidentielle tous les lundis sur TF1 ont réuni tout un panel de français et français moyens Ils sont la face aux candidats et chacun met les pieds dans le plat Il y a le cuistot sans boulot la patronne qui ronchonne l'enseignant rouspétant le harki qui se méfie le gréviste tête de lice de FO dans le métro Il y a aussi c'est ainsi le ch'timi hors de lui la crémière en colère le grippé mal soigné la factrice bal plus 6 et l'artiste Rémis l'éditeur sans auteur et l'auteur sans lecteur l'inondé sans plombier le routier mal garé le commerçant mécontent le piéton très grognon vu qu'il est en effet amputé des deux pieds Il y a aussi quel souci la concierge qui gamberge le fumeur en fureur le paxé désaxé l'auvergnat très rapial le châtelain très badin le fitly sort de piste le banquier boursouflé le coursier agrégé de philo c'est pas le pot le retraité fatigué qui dit quoi à chaque fois un peu sûr c'est pas tout voyez-vous il y a aussi moi je vous dis des tricheurs sans honneur kiff des nazes c'est comme ça rien que pour voir c'est la gloire ppd en entier oh mon dieu que c'est embêtant quand le pays est pas trac oh mon dieu que c'est embêtant de répondre à tant de gens oh bon c'était Jacques Ramad un festival cette semaine Serge Viadot au téléphone Serge bonjour oui salut Serge comment allez-vous très très bien d'autant mieux que j'entends du Jacques et que j'aime à l'entendre ben vous savez voilà on se retrouve de temps en temps comme au début Serge Viadot et vous aussi vous avez travaillé sur une parodie aujourd'hui puisque vous avez évidemment comme nous tous remarqué que Nicolas Sarkozy avait fait un effort en début de semaine en acceptant de boire un fond de Sancerre lors d'un voyage en région parce qu'il avait eu effectivement cette phrase malheureuse pourtant moi je trouve ça tout à son honneur de dire je ne bois pas de vin il avait été un petit peu reproché par les viticulteurs qui eux aiment évidemment que les candidats et surtout le futur président de la République soit quelqu'un qui boive du vin alors sauf que vous le faites remarquer c'est vrai ce week-end c'est le salon de l'agriculture et il va falloir remettre ça et oui vous connaissez le proverbe qui a bu boira donc évidemment il n'est pas arrivé au bout de ses peines ça mérite une petite comédie musicale un assortiment de chansons à boire des chansons à boire c'est parti mardi ce week-end ce week-end il peut pas défiler en visitant le salon de l'agriculture il risque de prendre une bonne nuit les pays en faut pas les vexer un petit coup c'est Nicolas un petit coup c'est Nicolas un petit coup c'est tout s'ils refusent de boire un petit verre dans les stands les mères vont gueuler tout l'émotion nous voient que nous s'en serrent il est venu rien pour nous snobber Nicolas mais oui oui Nicolas non 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 viens par là voir un ch'tit canon soudain au détour du n'allée Sarkozy va croiser Bayrou une serviette tout autour du cou un opinel à sa portée ah ces gens-là ils faisaient beaucoup avec son accent du terroir non seulement il sait faire les vaches mais il a un suprême atout non seulement il sait faire les vaches mais il a un suprême atout aussitôt qu'il se met à boire Bayrou ne végait plus du tout non plus du tout flattant les croupes et les mamènes flamille pain dégustant du rouge il attend les présidentielles à celle-ci cette demi-tout et il espère et il espère et il espère car des matignons mais Nicolas ne boit guère même s'il porte un nom de vin parce que le vin rend sincère et politiquement sacrin mais s'il veut être locataire locataire de l'Elysée faudra qu'il remplisse son verre de ce sérum de vérité c'est à boire à boire à boire c'est à boire qu'il lui faut bravo Serge Goliadot pour ces chansons à boire merci ça met de bonne humeur ça met de bonne humeur on a envie tout de suite de prendre un peu d'eau à la bonne vôtre pour se calmer merci Serge on se retrouve lundi pour notre rendez-vous merci bravo qu'est-ce que vous pensez du fait que les candidats sont obligés de boire du vin Philippe Tesson c'est quand même incroyable écoutez c'est la grande tradition c'est vrai c'est un pays c'est un pays de culture astromie de pays de bonne vie un pays de bonne gère mais là il se l'a rattrapé sa gaffe Sarkozy il a dit que s'il était élu il demanderait l'abrogation de la loi F20 qui interdit la publicité alors c'est pire que tout alors on vient de demander pas tant voilà voilà à défaut de boire évidemment il donne le chance il débord les autres il donne le chance buvez je ferai le reste exactement allez on se retrouve après la pub on va se gêner on va se gêner on va se gêner sur Europe 1 c'est avec Laurent Cotier parlons-nous on va se gêner de 16h à 18h avec Philippe Tesson Jacques Ramad Pierre Bénichoux qui lui voulait Philippe Alfonsi et Isabelle Motrou il est 17h39 Jacques Ramad vous pouvez intervenir vous êtes resté je ne sais pas si vous avez lu ce livre en même temps vous pouvez en parler quand même parce que justement le titre de ce livre est assez original on pourrait croire qu'il a été inventé par Pierre Bénichoux comment parler des livres que l'on n'a pas lu c'est signé Pierre Bayard aux éditions du Minuit il y a un bandeau sur le livre qui dit la non-lecture une des clés de la lecture et c'est vrai c'est un titre génialement trouvé comment parler des livres que l'on n'a pas lu signé Pierre Bayard et bien justement moi en lisant ce livre j'étais affolé parce que je me suis dit ça doit être un bouquin dans le genre de truc pour la presse magazine où on dit comment quand on vous dit Cordeille vous dites surtout pas le chanteur c'est l'auteur du Cid en fait tous les trucs comme ça où on apprend or là c'est le contraire d'ailleurs en prenant le livre en main on se perçoit qu'il est édité aux éditions de minuit aux éditions de minuit ils ne passent pas d'habitude pour des rigolos mais c'est parfois un peu ennuyeux c'est une maison très sérieuse c'est une dernière maison vraiment littéraire qui a publié Rob Grillet Marguerite Duras mais justement en prenant ce livre on s'aperçoit que c'est un livre très drôle mais c'est un livre au contraire de ce que dit son titre c'est un livre dérudit le type qui a écrit ça a tout lu justement et il dit avec une sorte une élégance de Richard il dit il ne fait pas besoin de tout ça c'est pas la peine de faire tout ça et il cite il commence par signer Musil écrivain allemand bien connu de très peu de gens qui a écrit l'homme sans qualité non non mais de très peu de gens bon et il cite Valérie qui raconte son discours à l'académie en en esquintant c'est un type qui a lu toutes les correspondances tous les livres et qui dit qu'il a très peu lu Ulysse de James Joyce mais ça on lui pardonnera et il dit comment faire pour en parler sans le collet et il dit surtout il n'est pas nécessaire d'avoir lu un livre pour bien en parler il faut fréquenter un livre il faut le remettre dans son époque il faut il faut en parler comme ça autour d'un livre plutôt que dans un livre Isabelle Oui mais je ne sais pas quoi dire après Pierre a déjà bien présenté le livre en effet ce que je dirais c'est qu'il a quand même d'emblée une catégorisation on dit ça des livres qui est déjà qui donne le ton c'est à dire que pour lui il le met au début on a un petit lexique comme ça il y a les LI qui sont les livres inconnus les LP les livres parcourus LE sont les livres évoqués et LO sont les livres oubliés et à partir de là il prétend et il le démontre qu'on peut tout à fait parler effectivement de tous ces livres là qui sont le livre c'est pas seulement dit-il un livre qu'on a lu de A à Z il y a effectivement toutes ces catégories là et il le définit à un moment assez clairement je vais vous lire l'extrait vous allez voir c'est simple les personnes cultivées le savent dit-il et surtout pour leur malheur les personnes non cultivées l'ignorent la culture est d'abord une affaire d'orientation être cultivé ce n'est pas avoir lu tel ou tel livre c'est savoir savoir se repérer dans leur ensemble donc savoir qu'ils forment ces livres un ensemble et être en mesure de situer chaque élément par rapport aux autres et c'est exactement ça qu'il démontre c'est-à-dire qu'un livre au fond c'est aussi le livre que vous avez lu vous et ce que vous en avez retenu et il démontre aussi comment Montaigne qui était un lecteur formidable oubliez tout au fur et à mesure mais savait resituer les livres les uns par rapport aux autres et ne se souvenait des livres que finalement ce qu'il intéressait et ce qu'il avait assimilé et au fond on est tous comme ça et ce qui est formidable dans ce livre de Pierre Bayard c'est que d'abord il nous déculpabilise parce qu'il nous dit ben oui vous avez lu des livres que vous avez oubliés ben c'est pas grave parce que finalement ce que vous en avez oublié c'est peut-être en effet ce que vous aviez le droit d'oublier parce que vous en avez gardé l'essentiel il y a des livres que vous n'avez que parcourus ben c'est pas grave non plus parce que peut-être c'est tout ce qui méritait ces livres là à votre rôle à vous et il nous apprend aussi que chacun a sa bibliothèque et ça c'est vachement intéressant je trouve comme concept c'est-à-dire que nous chacun on est porteur d'une bibliothèque personnelle dans laquelle il y a des oeuvres qui ont une certaine valeur et d'autres moins et puis on sait nous chacun se situer dans cette bibliothèque là et on a chacun ses propres valeurs et je trouve que c'est une façon d'aborder la lecture et les livres d'une façon à la fois universelle et en même temps très individuelle et très subjective qui est extrêmement séduisante Philippe Alfonsi ce bouquin c'est un plan c'est un plan de Paris c'est un plan de la France ou du monde même c'est-à-dire que son idée centrale c'est celle de l'orientation l'important est de savoir s'orienter à travers tous les livres qui peuvent exister et alors en effet quand on voit le nombre de bouquins qui peuvent exister c'est vrai que quand il parle du bibliothécaire de Musil alors oui parce que Pierre a raison c'est extraordinaire ça commence par Musil beaucoup de lecteurs ou d'auditeurs qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler de Musil ensuite on enchaîne sur Valéry après Umberto Eco etc Montaigne c'est extraordinaire moi j'ai appris un tas de trucs que j'avais oublié ou que je n'avais pas lu c'est que Montaigne n'avait aucune mémoire mais alors absolument aucune mémoire il l'oubliait dès qu'il avait lu quelque chose mais il écrit des choses très intéressantes Montaigne et ça c'est aussi une des clés de ce bouquin là et je crois que c'est un des meilleurs exemples du livre je crois c'est que Montaigne il oublie immédiatement et il se l'approprie ça devient sa propre pensée il ne sait plus dans quel bouquin il l'a écrit il l'a lu il ne sait plus qui l'a écrit il s'en fout il n'en a rien à foutre l'idée il l'a prise il l'a fait sienne et au fond vous savez ce livre la seule chose que je trouve c'est que ce type qui est brillantissime qui est un peu le contraire de Danzig dont on parlait tout à l'heure entre nous vous vous rappelez dont on a parlé aussi une sorte d'encyclopédie idéale du livre pour lui oui des égoïstes de la littérature française qui nous donne qui nous vraiment qui nous déversait tout son savoir dans la minutie mais sur tous les livres bouquins il avait tout lu Dormesson va sortir bientôt à nouveau si lui aussi sa bibliothèque il avait déjà fait mais il va le refaire mais lui c'est le contraire c'est moi moi je tout mais j'oublie tout mais en revanche j'ai tout intégré et je sais magnifiquement m'orienter dans cette énorme bibliothèque universelle et ça je sais m'orienter et tout ce qu'on peut dire peut-être de ce monsieur c'est qu'il est quand même un tantinet un peu snob parce que quand même quand on a cette quand on a cette maestria quand on a cette culture dire ouais moi je lis pas les bouquins vous savez moi je vais vous donner des petits trucs comme ça non non comme ça non 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 c'est pas de l'esomisme c'est de l'humour c'est de l'humour ah non non oui mais dans l'humour il y a un peu de snobisme il cite Oscar Wilde d'ailleurs qui dit une phrase que j'aurais pu dire bien magnifique il dit je ne lis jamais les livres dont je dois dont je dois faire la critique car on se laisserait trop facilement influencé Stevie qu'est-ce que vous en pensez vous ah moi j'ai eu un vrai problème avec le livre c'est que je me suis senti complètement exclu moi j'ai pas aimé ce livre j'ai pas été jusqu'au bout parce que je ne comprenais pas je ne connaissais pas non plus tous les auteurs donc complètement largué au bout d'un moment bon je veux bien aller voir sur internet ça m'arrive mais il les explique quand même oui mais même t'es largué parce que t'as pas l'oeuvre je sais pas j'ai pas adhéré au livre il faut le garder pour le lire plus tard pas pour le lire plus tard mais je trouve que quand même ça exclut beaucoup de monde parce qu'on n'a pas tous j'ai pas vos connaissances j'aime bien ce que dit Stéphie parce que voilà c'est la seule limite de ce bouquin c'est qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains il ne va que chez des gens très cultivés mais là mais justement tu es passé à côté tu as traversé ce livre comme il dit de le faire le bon lecteur traverse les livres tu es un bon lecteur tu l'as traversé tu sais maintenant qu'un type qui s'appelle Musil tu sais maintenant à quel point de grands auteurs ne lisent pas comment il ne se souvenait de rien mais ça suffit mais oui je suis d'accord pour toi de lire etc mais il faut quand même que tu saches ce qu'ont fait toutes ces personnes moi je ne peux pas lire un mot et puis il y a des gens qui peuvent ils lisent et puis ils passent ils s'en foutent moi j'ai besoin de tout savoir mais tu ne suis pas toi tu ne suis pas toi disons que le bouquin Laurent je pense que si on le disait à la façon 3ème république je crois que c'était Henriot qui disait ça non ? c'est Hériot Hériot pardon la culture c'est ce qui vous reste quand on a tout oublié c'est ça c'est Edouard Hériot Edouard Hériot et moi ce que vient de dire Stevie ça me touche beaucoup et ça apporte la preuve de ce que je voudrais dire c'est la preuve vivante c'est un livre extrêmement sympathique très drôle plein d'humour bien sûr éminemment intelligent mais en même temps un livre très généreux venant d'un type qu'on a envie de connaître et on le voit de temps en temps sur les écrans ou à la radio et ce qu'il dit est toujours assez excitant mais en même temps il y a quelque chose de très agaçant finalement on se rejoint à peu près tous il y a d'abord une espèce de supercherie qui est étonnant d'ailleurs de la part des éditions de Minuit on n'a pas l'habitude de faire des titres aussi marrants quand on va parler des livres que l'on n'a pas lu quand vous voyez ça bien sûr on ne le trouve pas sur les têtes de gondoles dans les supermarchés mais quand vous voyez ça sur les piles des librairies qu'est-ce que vous voulez dire on dit c'est un livre pour les frimeurs c'est un livre pour les cossards pour les animateurs de télévision il en parle c'est exactement le contraire c'est un éloge de la culture dans ce qu'elle a de plus secret de plus profond de plus vrai et le vrai titre de ce livre en fait il y a donc une tromperie sur la marchandise le vrai titre c'est comment lire intelligemment et comment parler ensuite des livres qu'on a lus mais pour ça sans s'encombrer la tête pour expliquer ça il n'explique ça à l'auteur que d'un point de vue de type extrêmement cultivé même très culturé c'est un universitaire il a lu tous les livres et c'est là où est l'imposture car si on prend le titre au premier degré on dit mais il se fout de nous comment parler des livres que l'on n'a pas lu alors qu'il les a touchés non il dit qu'il n'a pas lu Joyce qu'il n'a pas lu Proust mais ce n'est pas vrai ça n'est pas possible ça n'est pas un instant crédible c'est le point de vue profondément lucide aigu plein d'acuité d'un type c'est un type encore une fois qui est au top niveau de l'intelligence de la culture et de l'analyse donc un élitiste forcément alors quand on ne l'est pas quand on n'est pas au niveau auquel se situe le livre on se dit zut je suis frustré et après tout c'est autre chose moi si je suis un type simple de bonne volonté généreuse ce que j'attends d'un livre c'est autre chose moi je me dirais c'est une émotion c'est une sensibilité c'est une sensualité c'est une générosité c'est ça que tu attends toi une histoire or il réduit c'est Stevie qui l'a écrit ce livre on est à vous l'auteur réduit l'auteur réduit le livre à un objet bien sûr c'est très intelligent à un objet un peu abstrait un peu théorique un peu désincarné et c'est ça moi le reproche que je lui fais parce qu'il y a quand même autre chose dans le livre dans la lecture que cette ironie distanciée c'est pour ça que je trouve en effet qu'un des meilleurs exemples de son bouquin c'est Montaigne c'est-à-dire c'est ce type qui lit qui oublie qui a écrit qui oublie même le bouquin mais qui a écrit on a la chance de comprendre ce qu'il veut dire mais tout le monde n'a pas cette chance les gens sont tentés d'écrire de lire et d'acheter ce livre parce qu'il y a cette question qui est au premier degré pour une réponse qui est au énième degré c'est peut-être aussi l'histoire d'un titre qui a passé trop de temps à lire et qui dit j'ai perdu le truc et qui dit et qui dit aux gens allez y'en a marre de ça et d'ailleurs il y a ce mythe au début du livre comment ça s'appelle une allégorie une métaphore d'Uberto Eco où il dit c'est un type qui refuse de tourner les pages du livre il faut que les pages tournent toutes seules il ne peut pas et un beau jour en effet il est obligé de tourner les pages lui-même il se mouille les doigts pour tourner les pages et en remettant son doigt dans sa bouche le livre étant un poison il s'empoisonne et il meurt c'est l'histoire du roman de la rose oui mais moi je n'avais pas lu tu vois tu en parles très bien je déteste tout ce genre de littérature non non moi je trouve que vous êtes trop sévère parce que vous le prenez vous prenez ça avec trop de sérieux Pierre Bayard avait écrit un livre qui s'appelait comment améliorer les oeuvres ratées je crois quelque chose comme ça auparavant qui était aussi dans le même style il y a beaucoup d'humour et beaucoup de recul c'est le meilleur bouquin de Pierre Belmar ça non Pierre Bayard je les confonds toujours les deux il est insupportable qu'est-ce que vous voulez que je dise il a pris c'est le modèle de Pierre Bayard c'est pour sourire un peu pour ne pas prendre les choses pour ne pas prendre les choses sérieuses sérieuses il faut avoir la chance c'est un luxe il faut avoir la chance d'une culture c'est ça que j'appelle l'élitisme oui je comprends mais vous êtes Pierre Belmar vous conseille au téléachat le livre de Pierre Bayard 15 euros seulement comment parler des livres qu'on n'a pas lu c'est aux éditions de minuit écoutez faites-vous votre avis vous-même Isabelle en tout cas le conseille vivement très vite un peu d'autopub il passe justement dans le bateau livre dimanche prochain à 10h du matin sur France 5 si on veut voir la tête qu'il a dimanche matin sur France 5 tout de suite Monique Pantel pour parler cinéma bonjour Monique bonjour alors les films sortis mercredi sont-ils bons il y en a quand même pas mal alors il y a un film au repas on va commencer par celui-là Michou Daubert et bien j'ai peur de ne pas trouver les mots justes pourquoi ? pour bien parler de Michou Daubert c'est un film généreux doux, amusant dur, tangue sur un petit garçon arabe recueilli dans les années 60 par une famille voyez je suis émue par une famille d'accueil et c'est un très très joli film Nathalie Vaille est la mère d'adoption en fait d'accueil le père c'est Gérard Depardieu qui est franchement grandiose on ne peut pas dire le contraire et tout de suite il adore son petit Michou Daubert en fait c'est un petit arabe dont elle a teint les cheveux en blond parce qu'elle avait peur que son mari c'est dans les années 60 un peu comme Stevie Aumont oui voilà et c'est une histoire formidable et Gérard qui ne connait pas très bien l'orthographe son personnage et lui-même se confondent il ne connait pas très bien l'orthographe mais il veut apprendre il veut faire des dictées aux petits il ne connait pas l'orthographe mais il connait la générosité c'est un film qui m'a emballé allez-y bah moi aussi ça m'a emballé elle parle bien des films qu'elle n'a pas vu oh salouf on ne sait pas ce qu'on parlait avant d'un livre c'est un super film alors est-ce qu'il marche en salle ? alors il marche très très bien il est le premier de la liste sur les sorties de la semaine en France et moi j'adorais ça aussi Michoud Aubert vous aussi Isabelle Votre c'est très très émouvant et très juste chronique d'un scandale un film avec Kate Blanchett et Judi Dench un film très attendu il était je crois aussi présent aux Oscars alors c'est il faut le dire un film où on voit l'affrontement de deux femmes une plus âgée une autre deux enseignantes c'est formidable c'est filmé comme un polar c'est l'histoire d'une frustration une vieille fille qui est professeure dans un collège c'est Judi Dench qui est une actrice géniale anglaise que maintenant elle est vieille mais on commence à la connaître elle se morfond et tout d'un coup arrive la divine quête Blanchett professeure de ne sais pas quoi dans le même collège qui est jeune et belle et la vieille surprend Blanchett qui s'est laissée draguée par un petit minet de 14 ans elle le surprend dans ses bras du petit au lieu de la faire chanter au lieu de la dénoncer elle préfère se l'approprier et ça va très très mal parce que quête Blanchett comprend petit à petit que la vieille est complètement folle d'abord elle est folle d'elle et folle tout court ça finit très très mal j'avais tellement peur que je me serrais les mains à moi-même j'avais peur comment ça marche ça alors ? ça marche moins bien parce qu'il y a deux gros films américains qui ramassent tout comme on dit en tête du classement donc Chronique d'un Scandale ça pourrait marcher mieux parce que c'est un excellent film quand même et avec un vrai suspense un vrai thriller psychologique et j'aimerais bien que ça remonte moi personnellement Dream Girls avec Beyoncé Jamie Fox et Dee Murphy c'est plutôt un cauchemar pour les amateurs de bonne comédie musicale c'est très lointainement inspiré de la vie de Diana Holmes c'est les débuts elle est suprême oui elle est suprême c'est parce que je connaissais pour moi la musique mais les débuts à la fin des années 60 de trois chanteuses noires bon ça parle beaucoup plus que ça ne chante alors il y a la belle Beyoncé qui est ravissante et quand même une révélation enfin sonique j'allais dire Jennifer Hudson qui a une très très jolie voix mais il n'y a pas de ce film n'a pas d'âme bon vous non plus vous n'avez pas aimé non j'ai pas aimé mais c'est ce qui marche le mieux quoi après Michou Dieu merci mais ça marche ça marche très 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 bien Dream Girls le directeur un film de Lars von Trier et bien c'est la première comédie de Lars von Trier que j'ai toujours beaucoup suivi bien que je ne sois pas un intello et lui c'est un intello c'est un danois et là il a fait un essai très rigolo c'est un propriétaire d'une petite entreprise il ne veut pas se mouiller auprès de personne donc il invente un faux directeur il se cache derrière lui mais un jour il est obligé de montrer le directeur donc il engage un acteur au chômage et ça va être très très drôle c'est rigolo c'est très réussi je crois que ça a beaucoup plu aussi à Isabelle Motre ah oui moi j'ai beaucoup beaucoup aimé parce que c'est très c'est très comment dire très étonnant on est surpris en permanence en plus Lars von Trier a une manière de filmer toujours très particulière mais là pour le coup surprenante mais agréable ce qui n'est pas toujours le cas chez lui et les comédiens sont complètement exotiques aussi pour nous ils sont tous des danois et non c'est vraiment très réussi j'imagine que ça a besoin d'aide ça a un peu besoin d'aide aussi mais ça marche pas mal ça marche pas mal on termine avec le nombre 23 the number 20 oui un film américain j'imagine avec Joël Schumacher non c'est le réalisateur Joël Schumacher c'est avec Jim Carrey oui dans un rôle qui fait peur il fait plus rire il fait peur Jim Carrey dans un moment de folie je suis allé voir ce truc c'est pas un film d'horreur mais c'est un film d'erreur le héros Jim Carrey lit un livre bon voilà Tipac il se prend pour le héros et qu'il est comme lui obnubilé par le chiffre 23 du coup il calcule tout le temps il additionne il se soustrait et aussi il tombe sur le 23 sans arrêt et pour trouver la clé de l'énigme il lit le livre jusqu'au bout et moi aussi je suis resté au cinéma jusqu'au bout et j'ai rien trouvé vous l'avez vu ça le nombre 23 ? oui je l'ai vu je suis assez d'accord c'est un petit peu elliptique et en tout cas ça marche très bien c'est le numéro 2 Jim Carrey attire sur les foules dans les salles de cinéma on retiendra 3 films alors si j'ai bien compris cette semaine d'abord Michoudaubert avec Nathalie Baye et Gérard Depardieu ainsi que Mathieu Amalric chronique d'un scandale avec Kate Blanchett et pourquoi pas le film de Lars von Trier le directeur et il y a aussi Azul qu'il faut aller voir qui est un très beau film espagnol parfait on se retrouve lundi évidemment entre 16h et 18h bon week-end sur Europe 1